Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce let's play du jeu de rôle Shadows of Demon Lord en français. C'est l'ombre du Seigneur Démon, c'est un jeu de rôle de dark fantasy, on va aller dans une ambiance donc assez noire. C'est Sébastien qui est l'EMJ qui va nous emmener dans ce monde là, mais avant d'attaquer et de vous présenter les joueurs de ce let's play, sachez que l'ombre du Seigneur Démon est actuellement en précommande participative, en tout cas si vous regardez la vidéo en live actuellement et que vous commentez dans le chat, donc c'est en précommande participative pendant une semaine, il ne faut pas attendre parce que ce sera la meilleure offre, l'occasion aussi de débloquer plein de bonus, plein de cadeaux, donc le lien est dans la description de la vidéo, vous le retrouverez facilement. Sinon si vous regardez la vidéo après cette semaine de financement participative, renseignez-vous sur le site de Black Book Edition où vous retrouverez tous les liens pour précommander le jeu ou l'acheter le jour où il sera sorti, que ce soit en PDF ou en version papier. Voilà, on est très ravis, c'est un jeu de rôle de Robert J. Schwalb qui a lancé sa boîte et qui a travaillé sur Donjons et Dragons 5e édition, sur Warhammer, sur plein d'autres choses, le Trône de Fer, on ressent un peu toutes ses influences, vous allez découvrir ça avec nous, que ce soit l'univers ou les règles. Donc à la table aujourd'hui pour jouer à mes côtés, il y aura Tatiana qu'on accueille de Girl.Game, c'est une chaîne YouTube. Comment ça va Tatiana ? Mais ça va bien, c'est tôt mais ça va. C'est tôt mais c'est tard, les gens vont me regarder, il est 8h du soir donc tout va bien. Pour eux oui, pas pour moi. Il paraît que c'était ton anniversaire hier, alors est-ce qu'on a le droit de te chanter un petit anniversaire ? Cotillon ! Le cœur y est et on est ravis de t'avoir. Tatiana, quel personnage tu vas jouer aujourd'hui ? Je vais jouer un nain super stylé, il s'appelle Ougnas et il est vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a des... C'est quoi son métier, sa classe de personnages ? Attends, je me mets dans le personnage, donc il est dark, il a été exilé au loin, loin de son clan, et c'est un ancien commerçant et maintenant il s'est reconverti, c'est un prêtre de la nouvelle religion. Ça va être sympa tout ça. En face de toi, en diagonale, puisqu'on est sur un écran, donc autant dire que la table de jeu, les mots qu'on utilise d'habitude pour s'orienter, ils sont toujours un peu plus difficiles à utiliser. Il y a Trinity, comment ça va Trinity ? Je dirais la même chose, il est tôt, mais ça va. C'est le lac motif. Très bien, toujours la forme. Mais non, il est tard. Il est tard, il est 8h du soir, on vous l'a dit. Trinity, qu'est-ce que tu joues aujourd'hui ? Évidemment, on te retrouve sur Twitch, et puis tu fais des émissions, là, j'ai vu, c'est quoi ? Ubisoft, raconte-nous. Oh là là, je fais plein de choses, c'est pour ça que je suis très fatiguée. Oui, je tourne des nouvelles émissions pour GTV de Ubisoft, j'ai pas encore le droit de dire quoi, mais voilà, j'ai enregistré tous les épisodes d'une saison et des nouvelles émissions sur ma chaîne, donc plein de choses, ce qui fait que j'ai des cernes. J'ai essayé d'avoir le scoop, mais ça n'a pas marché. Tu nous joues quoi, Trinity, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais jouer une race que je n'ai jamais jouée. Je viens de capter en jeu de rôle, alors que c'est une race assez connue, vu que je vais jouer un orque, une orque, qui est une guerrière. Elle s'appelle Entraille. Avant, c'était une... Quel délicieux prénom ! Allez, je sais, je me suis dit, autant me mettre directement dans la peau du personnage. Auparavant, c'était une... C'était une mercenaire, mais qui était esclave, puisqu'il y a toute une histoire avec les orques qu'on vous expliquera juste après. Mais il y a un humain, en fait, qui m'a libérée, qui a brisé mes chaînes. Voilà, donc du coup, maintenant, je suis libre et prête à découper des gens et à étaler leurs entrailles partout. Et puis voilà, physiquement, je suis un peu classique, un orque, avec une peau un peu vert clair, vert-gris clair. Et j'ai décidé que j'avais une sorte de dread, une sorte de crête de dread sur la tête. D'accord. Un peu stylée. Voilà. C'est très cool. C'est moi, Entraille. C'est très cool. Et sous toi, il y a Méli de Roll & Play. Comment ça va, Méli ? Ça va super, ça va. Et moi, je ne me plaindrai pas de l'heure, voilà. Parce que, bon, c'est plutôt matinal. Tu te plaideras de tes jets de dés, si j'ai bien compris, parce que tu as annoncé, mais qui fera les mauvais jets de dés aujourd'hui ? T'as voulu mettre la pression à quelqu'un. Non, non, non. J'ai posé la question. Je ne prendrai pas, ne le remplacerai pas Guillaume à essayer les jets de dés pourris. En tout cas, sinon, il y a une malédiction et on va s'entretenir, lui et moi, après ce let's play. Non, non. Mais non, moi, je suis très, très contente de découvrir ce jeu. J'aime beaucoup cette idée d'être dans du dark fantasy que je ne connais pas du tout. Donc, bien contente de découvrir, voilà. Et moi, je vais jouer une humaine, voilà, qui est Roublarde. Roublarde, donc je n'ai jamais joué non plus de Roublarde, je crois, de toute ma petite expérience. Donc, je suis très contente et en même temps, je ne sais pas trop comment je vais aborder le truc, mais voilà. Elle est très bien habillée, cette femme. Elle a un visage, on va dire, assez normal, mais elle dégage vraiment quelque chose d'un peu mystérieux. Et elle porte toujours un très grand chapeau, voilà, avec une cape, voilà. Donc, on peut aussi bien la remarquer que ne pas la remarquer. Et avant ça, elle était agitatrice, voilà. Donc, moi, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était, on allait dans la rue, puis on agitait plein de trucs, mais en fait, pas du tout. Donc, voilà, agitatrice, donc colporteuse de fausses rumeurs, voilà, fouteuse de merde, on va dire. Professionnelle. Voilà, bip, on pourra mettre un petit bip. Et voilà, donc du coup, ça, c'était son ancienne vie, mais je pense que ça se trouve, ça peut peut-être encore ressortir malgré elle de temps en temps. D'accord. Voilà. Eh bien, voilà, une belle brochette. Moi, je n'ai pas parlé de mon personnage. C'est Jorin. C'est une... Elle a l'apparence d'une humaine, mais se cache derrière ce visage un petit peu diaphane et un peu étrange. On ne sait pas trop pourquoi. Il a un petit côté elfique, mais ce n'est pas ça qui le rend vraiment étrange. C'est qu'en fait, c'est un personnage change-là, qui est une race particulière du jeu, qui sont en fait des créatures qui peuvent changer d'apparence et qui, surtout, au départ, n'en ont pas vraiment. En tout cas, leur apparence n'est pas très belle. C'est une construction. On a été créé pour remplacer des êtres qui sont volés au peuple, par exemple, humain, par les faits qui sont assez étranges dans ce monde-là. Et en fait, après, on vit sa propre vie. Et donc, Jorin vit sa propre vie. Et au moment de se lancer dans cette aventure, un être aimé va sans doute la propulser dans cette aventure, car c'est une femme. Elle est donc assez petite, avec des cheveux châtains, un peu longs. Elle n'est pas spécialement belle, mais c'est plutôt son côté étrange qui ressort. Ensuite, par ailleurs, elle manipule les arts magiques, ce qui en fait quelqu'un d'encore plus étrange, sans doute, dans sa façon d'être et dans les choses qui l'intéressent dans la vie en général. Donc, voilà, on est prêt. Je laisse la parole à Sébastien, notre MJ, qui a écrit le scénario de ce Let's Play. Allez, Seb, à toi la parole. C'est parti. OK, super. Écoutez, vous allez donc jouer à l'ombre du seigneur démon, donc Shadow of the Demon Lord dans la langue de Shakespeare. C'est un jeu de rôle de dark fantasy, c'est-à-dire un monde dont l'ambiance est très sombre, un monde proche de l'apocalypse. Les thèmes sont souvent proches de l'horreur, tout en y intégrant des éléments mythologiques ou épiques, comme le cycle d'Helric de Michael Moorcock en littérature. Alors, l'histoire a pour cadre l'Empire de Rulles, un empire déjà en ruine, menacé de destruction par le seigneur démon, un dieu maléfique venu d'une autre dimension. Dans cet univers, le seigneur démon n'est pas encore connu de tous, mais laisse des stigmates dans cet empire qui s'écroule région par région, depuis la rébellion des orques qui a embranlé la nation en tuant l'empereur, et en mettant à la place un roi orque. Donc tout laisse à penser que le monde va mal. Et oui. Donc c'est vraiment un monde assez sombre, et tout laisse à penser que le monde va mal. Les puissants archimages du royaume ne donnent plus signe de vie, plusieurs provinces impériales font sécession, et la corruption gangrène la société. Les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres. Et donc c'est dans ce contexte que les joueurs incarnent des héros, ou des anti-héros, c'est-à-dire vous pour ce soir, et vous êtes prêts à sauver le monde de l'apocalypse. Sachant qu'on ne la sauvera pas, parce que le thème du jeu c'est que l'apocalypse est inéluctable, il y a un petit côté Lovecraft derrière le seigneur démon. Ouais, mais on peut toujours y croire. Ouais, on peut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Il faut garder espoir. Exactement. Et donc, dans cet univers, les monstres mutants, les hommes bêtes, les démons, les royaumes corrompus et autres éléments assez sombres, composent le quotidien désespéré des aventuriers. Et donc le système du jeu est très simple, il s'agit d'une version du système des devins, où on lance uniquement un des devins ou des dés de 6. Simple car les personnages n'ont que 4 attributs et 4 caractéristiques, donc ces 8 éléments permettent d'obtenir des bonus au jeu de dés, et il n'y a donc pas de compétences. Les aventuriers sont évalués selon un niveau de personnage qui va de 0 à 10, et puis on a différentes phases, donc il va de novice, pour certains niveaux, jusqu'à expert, puis maître. Et puis, voilà pour le détail de l'univers. Par contre, parlons un peu de notre partie pour ce let's play. Donc, l'histoire démarre une nuit d'été, en 888, un an après que le roi orc corvée ait tué l'empereur. Le ciel est ombrageux, les nuages chargés d'éclairs, lézard ont de temps en temps la voûte nuageuse au-dessus de vous, et pourtant il fait assez frais, sans que cela soit glacial. Vous êtes arrivé à votre destination, Rocheter, la cité baroniale d'une des nombreuses baronies de Balgrandie, l'un des plus vieux royaumes de l'Empire, situé au sud-est de celui-ci. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une petite carte pour voir à peu près la zone. On la voit à l'écran. Voilà, donc c'est un royaume qui est assez grand. La baronie en elle-même est située à l'est de ce vieux royaume, le long de ces falaises escarpées. Vous voyez d'ailleurs le château lui-même, en pleine nuit, et vous entendez le ressac violent des vagues de l'océan, contre la falaise et les embruns qui arrivent jusqu'à vous, donnant une sorte d'humidité naturelle à la région, ainsi qu'une atmosphère iodée. La ville, qui est collée au château, est entourée d'une puissante enceinte, haute de 10 mètres de haut, qui, selon certains, date des premiers hommes. L'ensemble trône autour d'un vaste marécage sinistre, où se dégage une brume quasi surnaturelle. Et vous avez donc un petit sentier, qui ondule tel un serpent dans le marécage, qui vous permet d'arriver jusqu'aux portes monumentales de la cité. Et cela fait 4 jours que vous marchez, donc que votre compagnie marche jusqu'à Rocheter, qui est donc cette petite cité de la Baronie, qui suit donc à l'appel d'un de vos amis communs, Angus, le prêtre du nouveau dieu. Dans sa missive, il indiquait vouloir ardemment vous retrouver pour une raison qui vous est encore obscure. Mais vous savez, au plus profond de vous, chacun, parce que vous avez un lien assez fort avec lui, que s'il a fait appel à vous, c'est justement parce qu'il a véritablement besoin de vous. Et donc, vous n'êtes pas très loin de ce petit sentier qui lézarde le long du marécage. Donc vous avez sur votre gauche, et en face de vous, le marécage. En face, accolée à la falaise, cette ville, et puis cette motte sur laquelle est situé le château lui-même, et la falaise, vous entendez ce ressac violent qui continue, qui continue, qui continue. Et vous l'entendez, et puis en plus, vous le sentez, parce que vous avez une humidité comme ça qui se dépose sur vos vêtements, vous sentez l'air iodé, et vous voyez quelques torches au loin qui éclairent la cité en elle-même, de Rocheter. Et donc, ma question est, que faites-vous ? Du coup, est-ce qu'on voit des choses en particulier sur les murailles, par exemple les remparts ? Est-ce qu'on voit que la garde est présente ? Est-ce qu'il y a des signes anormaux de vie ou de non-vie, justement ? Eh bien, on va faire un petit test de perception. Donc, c'est la caractéristique perception. Donc, vous lancez un dédevin, et vous rajoutez le modificateur qui est lié à votre perception. Alors, je vois que sur notre feuille des personnages... Tu les fais tous ? Ceux qui veulent regarder. Après, ce n'est pas une obligation. Moi, je regarde aussi. Je vois que sur notre feuille des personnages, on a deux chiffres à côté de la perception. Oui, c'est celui, c'est le modificateur. Avec le plus. Avec le plus. Oui, c'est ça. C'est génial. Sept. Ok. On commence très bien. C'est bon, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui remplace Guillaume. Ah, ben voilà. Ok. Donc, un petit un pour Damien. J'ai fait sept, moi, comme Trinity. Magnifique. Ah, et moi, j'ai fait quinze. Alors, je vois. Ah, j'espère. J'ai fait quinze aussi. Ah, c'est super. Et de l'axe. On voit les deux équipes se sont formées. C'est que là, on a bien observé. Donc, concrètement, le système fait que la difficulté, quel que soit le lancé, est toujours de dix. Sauf quand vous allez être au combat, où là, c'est par rapport à la classe d'armure, entre guillemets, du personnage. Mais à chaque fois, c'est toujours dix. Ok. Donc, vous avez juste à dépasser ou à faire dix pour réussir votre action. Et donc, eh bien, que ce soit l'humain, donc Kathleen ou Gnass, vous avez pu observer au loin cette muraille qui se détache un petit peu de la falaise, qui est un petit peu plus en hauteur, qui a l'air de grimper petit à petit vers le ciel. Vous avez cette impression qu'il y a pas mal de passages de circulation, en fait, de gardes. Vous les voyez comme des petits points, mais qui sont assez nombreux pour être assez vus de vous. Donc, vous êtes à peu près à une cinquantaine de mètres de la muraille. Et vous voyez donc pas mal de monde. Comme si vraiment, la cité, au moins au point de vue des soldats, était assez agitée. Et donc, vous les voyez faire le tour du sentier qui longe la muraille. Nous, on est bienvenus dans cette cité. Enfin, je veux dire, si on se présente, voilà. D'ailleurs, vous avez la missive d'Angus qui vous permet, selon ce qu'il vous a indiqué dans la missive, de pouvoir aller, d'accéder jusqu'au château où il se trouve avec sa garnison de la nouvelle, donc du nouveau dieu. Donc, sachant que lui, il fait partie d'un groupe bien particulier. Donc, c'est la Sainte Révélation qui fait partie du nouveau dieu et qui est un groupe armé qui est là pour protéger. C'est une sorte de... Alors, pas d'inquisition parce que le but, ce n'est pas d'éliminer les opposants, mais c'est surtout de protéger. Voilà, c'est surtout de protéger la parole du nouveau dieu. D'accord. Ce qui n'a rien à voir. On aura tous compris qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre l'un et l'autre. Pas du tout. Est-ce que tu juges ma religion, c'est ça ? Ah, pardon. Oups. C'est pas ce qu'il me semblait. Tu sais, j'aime beaucoup Angus. Ça a l'air très agité là-haut. Je leur montre la muraille et je leur dis regardez, ça a l'air de passer, il a l'air de se passer des choses. Accélérons-le pas et essayons d'entrer pour retrouver Angus. Ok. Ouais, c'est une peine évidemment. Je suis derrière les petites jambes de chanter de râler parce qu'on m'a dit d'accélérer. Mais tu sais bien sprinter, par contre. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est dans ta nature d'être ronchon, non ? Mon marteau à la main, j'avance et je fais des petits comme ça. Je balbutie dans ma barbe et je suis dit c'est quand même pas possible. Enfin, ces gens, ils ne se rendent pas compte. Mais quand même, j'ai ma missive importante, il faut que j'y aille. Ok. Donc vous vous déplacez tous jusqu'à la muraille de Roche-Terre ? Tout à fait. Donc pendant que vous vous déplacez, vous arrivez au bout de 10 bonnes minutes parce qu'il faut longer, ces lézardés, donc quand je disais c'est 50 mètres, c'est vraiment un vol d'oiseau. Là, vous longez et puis vous avez vraiment... Il faut imaginer un petit peu ce marais, un petit peu comme le marais des morts dans Le Seigneur des Anneaux. C'est assez sombre, très humide, vous avez une sorte de brume comme ça qui se développe et qui a l'air de ronger comme ça le marais. Et vous avez presque l'impression que Roche-Terre a l'air de flotter au moins juste en face, donc face à ce marais qui se disperse à perte de vue face à vous. Et donc ça donne un côté très étrange parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir placé Roche-Terre dans un trou pommé assez sombre et vous avez vraiment l'impression avec cette nuit qui est très forte, très très sombre avec des nuages comme ça qui sont compacts et vous voyez que petit à petit vous avez donc toujours ces éclairs qui lézardent le ciel. Il n'y a pas de pluie mais vous sentez qu'il y a quelque chose de menaçant dans ce ciel et quand vous vous déplacez donc au bout de dix bonnes minutes, vous voyez sur le côté gauche au moment où vous passez à un moment donné un ensemble de menhirs et vous voyez sur ces menhirs donc ils sont disposés en cercle donc une vingtaine de menhirs certains donc légèrement courbés et plongés donc dans le marais. Vous voyez des inscriptions primitives de couleurs un peu verdâtres. vous savez parce que vous reconnaissez un petit peu ces signes que ça fait partie de la vieille foi donc cette vieille religion qui date des premiers hommes avec son panthéon et vous reconnaissez en fait par rapport à ces signes que les personnes qui vivent donc pas très loin de Rocheter prient le roi cornu donc qui est le seigneur des animaux mais en même temps des pisteurs des chasseurs et des explorateurs. Et donc vous voyez ce vieil ensemble qui n'a pas l'air d'être du tout entretenu et vous circulez jusqu'à l'entrée donc de ces deux grands bâtons en bois légèrement entrouverts vous voyez qu'ils commençaient petit à petit à les fermer au moment où vous arriviez et vous voyez des gardes qui ont l'air alors ils ont l'air fatigués très fatigués ils ont des cernes vous voyez qu'ils ont les cheveux ils ont les cheveux un peu bruns assez longs ils portent des brigandines donc c'est des sortes d'armures donc de plaques de cuir qui sont donc ouvragées collées les unes aux autres enfin foutées assez sales vous voyez que leur équipement a l'air vraiment usé et donc au moment où vous arrivez vous voyez qu'ils commençaient à fermer les portes donc ils étaient une dizaine cinq d'un côté et donc ils s'arrêtent au moment où vous arrivez et ils commencent un petit peu à vous regarder et bien après ce que tu viens de décrire moi je remarque du coup qu'ils ont vraiment l'air fatigués et tout ça et je lève la main comme ça en disant bonjour et puis je m'approche d'un d'un d'entre eux je dis salut l'ami toi qui fait un signe tout va bien qu'est-ce qui vous arrive tout va bien disons qu'on doit fermer nos portes et on n'attendait pas des nouveaux et tu vois qu'ils regardent un petit peu chacun vous regarde un petit peu donc vous avez une compagnie un peu hétéroclite et tu vois qu'ils font un petit peu plus attention à l'orque et tu vois qu'ils ont un petit regard un petit peu plus fermé donc le visage un peu plus fermé au moment où ils regardent donc l'orque et donc ils vous regardent et vous venez à Rocheter pourquoi ? je lui tends la missile d'Angus et puis je lui dis faites pas attention à ma camarade elle sent peut-être pas très bon mais elle est bien sympa donc tu vois qu'ils regardent la missive donc qui indique bien qu'Angus se trouve au château qu'il a été accueilli par Ménard donc qui est le baron de Rocheter et donc ils vous regardent tous très bien apparemment on n'a pas le choix tu vois qu'il te le rend et bien allez-y profitez de notre grand accueil tous et tu vois qu'ils regardent à ce moment-là donc en trail moi je dis rien je les regarde avec un petit regard de défi tu vois qu'il y en a un qui crache par terre donc c'est un sol qui est assez boueux d'ailleurs plus vous arriviez vers la porte plus c'était boueux puis vous voyez en fait qu'il y a pas mal de passages ça a l'air d'être quand même Rocheter un endroit de circulation de commerce malgré le fait que ça a l'air un petit peu reculé de tout mais il y a l'air d'avoir pas mal de monde quand même qui circule sur ce passage quand il crache par terre il crache par réflexe ou il crache parce que je suis un orque tu vois qu'il crache parce que t'es un orque tu vois qu'il te regardait et il a craché au moment où il il a craché bonne ambiance quand je passe devant lui je m'arrête juste et je le regarde et je lui dis ne refais plus jamais ça tu vois que et j'avance il te ressaille un petit peu et tu vois qu'il regarde ses amis au cas où et puis donc il te laisse moi je m'approchais dans le try pour essayer de lui dire allez on avance on y a allez allez on va avoir des problèmes ça a pas l'air d'être la cité des bonnes manières en tout cas et on avance en direction de oui comment il la cité du coup derrière il y a de l'agitation une fois qu'on passe les portes ça se présente alors justement donc eux referment les portes donc vous entendez ces deux grands battants donc qui font à peu près 8 mètres de haut donc vous voyez que les 5 hommes sont vraiment là en train de pousser donc tout en essayant de se maintenir parce que ça glisse beaucoup et donc vous rentrez vous avez une sorte de place centrale alors petite place d'à peu près 10 mètres semi-circulaire vous voyez que les habitations sont vraiment très étroites elles sont sur un ou deux niveaux c'est des bâtiments donc à colombage donc qui étrangement donc sont de plus en plus large plus le niveau est haut donc ce qui fait que vous avez des ruelles qui sont encore plus étroites vous avez l'impression de ne pas voir le ciel lorsque ces deux bâtiments qui parfois sont quasiment presque collés les uns aux autres donc vous laissent entrevoir donc les différentes zones attenantes vous avez des lanternes qui éclairent donc différents espaces qui donnent un petit peu un côté très étrange vous avez pas mal d'ombres qui dansent un petit peu dans ces ruelles vous voyez que il y a très peu de passages vous avez quelques passants en fait qui passent et vous voyez que ils ont l'air malingres ils ont l'air tirés ils ont l'air d'avoir extrêmement faim d'ailleurs vous voyez que certains s'approchent de vous et demandent quelques éclats donc cette semi-monnaie qui a été créée qui est en dessous de la pièce de base qui est le sou de cuivre donc l'éclat c'est vraiment l'élément des plus pauvres et vous voyez qu'ils sont là en train de vous demander quelques éclats et qu'ils vous réclament donc il y en a déjà deux trois qui commencent à s'approcher de vous vous voyez qu'ils toussent un petit peu ils ont l'air un peu malades certains ont quelques bubons donc au niveau du front et donc vous voyez qu'en revanche vous avez un sentier donc qui monte qui monte qui monte et qui se dirige donc vers le château qui a l'air d'être illuminé par rapport à l'ensemble du village qui est lui beaucoup plus sombre et vous avez vraiment l'impression d'avoir une société qui est vraiment fragile qui a l'air malade et qui a l'air de souffrir à l'intérieur donc de cette cité est-ce que le bas de la ville ça a l'air d'être miséreux récemment ou ça a toujours été comme ça ? Fais-moi un petit test d'intellect ou Gnass bon alors intellect j'ai fait sept oui c'est le chiffre du jour à première vue ça a l'air ancien maintenant voilà tu peux pas trop dire finalement si c'est récent ou pas mais ça te semble ancien en tout cas c'est l'architecture des humains de toute façon ouais puis en plus ce qui vous marque c'est cette boue qui est vraiment crasseuse en fait qui est un mélange de terre humide mais aussi de tout ce qui a été rejeté par la population d'ailleurs vous voyez quelques fenêtres parfois qui s'ouvrent vous voyez les pots de chambre qui sont balancés donc par-dessus bord ce qui est le contenant et puis ça retombe donc malheureusement sur les rues qui sont très étroites très sombres et puis cette boue qui se mélange et qui se gorge comme ça des immondices allons vite au château mes amis allons vite au château oh oui moi je regarde mes pieds comme ça mes bottes qui commencent à être pleines de boue là du coup j'accélère le pas ok d'ailleurs vous avez un avantage c'est que cette rue principale est très légèrement un petit peu en V donc ce qui vous permet d'être sur la partie haut donc près des portes d'entrée ce qui permet de vous protéger un petit peu des immondices qui sont généralement lancées donc qui retombent un petit peu au centre ce qui a donné chez nous tenir le haut du pavé c'est à dire que les personnes les plus riches généralement se tenaient près de l'entrée des portes et donc qui les permettaient de les protéger un petit peu donc de ce qui était rejeté et donc vous circulez ça prend bien 15 bonnes minutes avant d'arriver donc sur la partie haute donc là où se trouve le château et vous avez vraiment l'impression vous entendez des bruits du château ça a l'air d'être agité mais pas dans le sens inquiétant mais plutôt jovial vous entendez des bruits des rires vous avez l'impression que finalement il y a deux ambiances deux salles deux ambiances il y a la cité en elle-même qui a l'air très morte qui a l'air d'être quelque chose de très étrange avec une atmosphère un peu inquiétante et le château qui a l'air d'être illuminé par des lanternes des poternes vous avez donc vous avez donc de la lumière qui éclaire donc les quelques gardes qui circulent vous voyez que les gardes ont l'air assez inquiets vous voyez qu'ils s'agitent un petit peu et puis vous avez donc eh bien une barbacane donc qui protège la porte donc c'est une sorte de petite protection donc au-dessus de la porte où vous avez des gardes qui peuvent être protégés par donc une sorte de muret pour voir qui a le droit d'entrer et donc quand vous arrivez vous voyez qu'il y a un garde qui vous regarde Alpola les amis qu'est-ce que vous venez faire ici et tu vois qu'il descend de sa barbacane et puis au bout de deux minutes tu vois que vous le voyez arriver donc avec une belle barbe bien taillée les traits quand même tirés blond avec une mèche donc légèrement sur le côté et vous voyez qu'il vous regarde toujours avec donc cette brigandine sur lui assez sale et donc il vous regarde tous ok je m'avance et je lui tend la missive en disant que notre compagnie on est des amis de Sir Angus et il nous a invités au château c'est bien un château ouais Angus ça me dit rien pardon désolé Angus ça me dit rien ok le prêtre le prêtre du nouveau dieu oui lui-même vous êtes des amis du prêtre du nouveau dieu ça a l'air de vous étonner rien ne m'étonne par ces temps mais bon vous avez quelque chose qui permet de le prouver est-ce que j'ai un ordre de la religion est-ce qu'on a un signe distinctif je sais pas oui alors sachant que vous avez donc parfois souvent un plastron sur lequel vous avez donc un symbole alors le symbole du nouveau dieu c'est souvent une sorte de serpent donc circulaire qui se mord la queue ou un dragon généralement qui est représenté et qui symbolise donc le nouveau dieu donc tu vois qu'il le voit mais il regarde quand même tout le groupe et tu vois que malgré le fait qu'il ait discerné ce symbole il veut quand même quelque chose qui permet de prouver que vous avez le droit de passer je commence à me fâcher je mets points sur mes hanches et je lui dis vous attendez quoi qu'on vous fasse une cabriole un miracle pour nous laisser rentrer fais moi un petit test tiens de volonté ok alors oui c'est sans ça cette fois-ci j'ai fait neuf mais j'ai un plus un c'est parfait donc tu vois qu'il te regarde je vais essayer de demander à un de mes gardes de venir voir cet homme comment vous m'avez dit qu'il s'appelait il s'appelle Angus Angus ok bougez pas on revient et donc tu vois qu'il se déplace ça prend 20 bonnes minutes ok pendant ce temps je me tourne un peu vers mes compagnons est-ce qu'on n'aurait pas dû présenter la missive peut-être mais c'est la première chose que j'ai fait je lui ai ouvert la missive en lui disant il l'a regardé j'ai l'impression qu'il ne la regardait pas peut-être qu'il ne sait pas lire il ne l'a pas regardé c'est possible pendant qu'ils sont partis qu'on attend là au bout de 3 minutes déjà c'est déjà beaucoup trop long pour moi je m'impatiente du coup j'essaie de faire le tour du château enfin d'aller un petit peu pas trop trop loin mais d'essayer d'aller voir les environs voir si j'entends des choses si c'est toujours la fête un peu partout s'il n'y a pas une autre entrée tout ça et tout ça ok bah tu peux faire un petit peu le tour alors sachant qu'il y a une autre enceinte en fait il y a une enceinte dans l'enceinte donc qui encercle la cité alors beaucoup moins haute elle fait 3 mètres à peu près donc tu peux regarder tu vois les gardes qui circulent tu vois que certains te te ziotent un petit peu comme ça en contrebas mais ils ont l'air de se dire que de toute façon la muraille personne ne peut la franchir donc surtout pas donc un individu tout seul donc tu vois qu'il te regarde un petit peu puis après donc il continue à le regarder et donc tu peux regarder un petit peu et t'as vraiment cette impression que la muraille est ancienne elle a été refaite il n'y a pas longtemps et elle a plutôt été refaite comment dire dans un but défensif c'est à dire qu'on a travaillé de nouveau donc quelques meurtrières ce genre de choses pour vraiment permettre de soit d'attaquer soit de mieux défendre en fait la muraille d'accord et donc ça c'est ces signes je comprends quoi je comprends qu'ils ont été attaqués il n'y a pas longtemps qu'il y a vraiment un souci il y a quelque chose qui fait qu'il y a une certaine urgence ils sont tous ils sont tous fatigués à mon avis ça doit être la surveillance 24h sur 24 ils ne sont pas tranquilles on sent qu'il y a un truc ils ne sont pas tranquilles c'est ça c'est ça ok et ben du coup et je ne vois rien d'autre rien de particulier non je retourne vers mes compagnons et je leur fais part de mes impressions ok l'ambiance n'est pas bonne ici c'est sûr que voilà maintenant je suis beaucoup plus inquiet sur le fait qu'on ne puisse pas trouver Angus je m'attendais à tout sauf à ça en arrivant mais surtout qu'il n'a même pas l'air de savoir de qui on parle ça paraît dingue quelqu'un un prêtre de la nouvelle fois qui arrive ici de toute manière attendons mais soyons sur nos gardes on n'est peut-être pas les bienvenus et au moment et au moment où tu dis ça t'as un corbeau qui se pose juste à côté du toit d'une demeure et qui commence à croisser tout va bien se passer et au bout de ces 20 minutes vous voyez donc l'homme qui revient bon et bien apparemment vous êtes attendu par ce fameux Angus je vais vous laisser passer je fais un grand sourire je le regarde en passant et je lui dis qu'est-ce que je regarde du coup son armure je dis qu'est-ce qu'il vous arrive pourquoi vous êtes si négligé tu vois qu'il il tourne légèrement la tête comment ça à négliger bon vous avez l'air fatigué puis votre mèche on voit bien qu'elle est un petit peu quand même décoiffée vous n'êtes pas non plus votre armure elle est un peu sale soit vous n'entretenez pas votre armure soit il y a quelque chose qui se passe qui fait que le baron a fait en sorte de se focaliser plus sur les murailles que sur notre équipement mais ça va venir le commerce est plutôt fleurissant dans la région enfin il l'était jusqu'à ce que les orques posent problème et la fatigue qu'on voit sur votre visage et celui de vos compagnons c'est parce que buvez-moi je vais vous expliquer agitatrice n'oubliez pas fuiteuse de merde pardon ah ouais de ouf donc il vous fait rentrer dans ce qui est la basse cour alors vous voyez que cette basse cour est assez large assez grande vous avez pas mal de trébuchés vous voyez que vous avez les soldats qui continuent à travailler malgré la nuit donc sur les différents armements qu'ils sont en train d'organiser il y a au moins une vingtaine de trébuchés donc c'est sachant qu'un trébuché c'est cher c'est quelque chose de massif donc c'est un peu comme une sorte d'énorme catapulte donc vous avez donc pas mal d'appareils comme ça de matériel martial qui a été monté il y a pas mal de monde vous les sentez effectivement assez fatigués vous les voyez quand même travailler eux aussi ont l'air d'être épuisés par leurs tâches mais ils la font malgré tout et donc voyez cet homme qui se retourne vers vous on travaille quasiment minutes et jours pour préparer notre cité contre tout opposant et nous le faisons avec discernement et avec abnégation mais quels opposants avez-vous ici parce que le marais semble vous protéger tu vois qu'ils s'arrêtent ils se retournent vers toi donc Jorin ouais je me recule un peu on a des ennemis au nord je ne sais pas si vous avez entendu mais les principautés des neuf cités pourraient peut-être refaire sécession et elles envisageraient d'attaquer d'autres cités commerçantes donc tout est possible j'entends bien vous avez déjà été attaqué récemment non mais Ménard est au courant de certaines choses et si notre baron a demandé à ce que nous nous préparions c'est pour quelque chose qui devrait arriver bientôt très bientôt est-ce que en tant que oui est-ce qu'en tant qu'ancienne commerçante je peux avoir des connaissances du fait qu'effectivement neuf cités sont particulièrement belliqueuses ou qu'elles n'ont pas à servir d'autres cités alors tu sais que les neuf cités donc sont les cités les plus commerçantes de l'Empire d'ailleurs elles ont toujours eu un rôle un petit peu alors elles sont reliées à l'Empire mais elles ont toujours eu une place un petit peu indépendante dans cet Empire du fait de leur extrême richesse de leur culture très différente surtout concernant les guildes donc il y a pas mal de guildes commerçantes c'est eux qui ont permis donc notamment le développement par Montgolfière donc de marchandises de déplacements de marchandises par l'Empire c'est leur spécialité la poudre aussi donc à feu a été développée donc principalement donc dans ces neuf cités et tu sais que oui elles sont elles sont belliqueuses elles ont elles ont un système un peu d'entreprise expansive et donc elles cherchent à grignoter en fait les espaces et ce qui limitait un petit peu leur agressivité c'était justement l'Empereur qui essayait de temporiser un petit peu de choses bah il y en a un mais maintenant c'est un roi orque par rapport au roi orque qu'est-ce qui fait que maintenant ce roi orque bah tout le monde le déteste à ce point là visiblement en tout cas les autres que les orques il essaye d'assouvir quelque chose qu'est-ce qu'il a fait par rapport au royaume qui pose autant de problèmes alors c'est juste parce que bah il y a une forme de racisme très fort parce que les orques c'était les esclaves de cet empire qui est majoritairement humain et donc ils se sont soulevés il y a quelques années et le point d'orgue de cette rébellion c'est la mise en place du roi orque sur cet empire et c'est pour ça qu'en fait les humains ont du mal avec l'idée qui est maintenant en fait faut vraiment imaginer c'est un peuple d'anciens esclaves qui a pris donc la tête de l'empire et pour eux c'est inacceptable c'est vraiment en plus les orques étaient vraiment vus comme des barbares qui avaient qui pour eux n'avaient pas de culture c'était vraiment voilà et donc qu'ils soient à la tête de l'empire et que maintenant ils essayent de diriger bon le roi orque est obligé un peu par la force de diriger parce que il n'est pas écouté mais après tout dépend c'est pas forcément le pire on va dire des empereurs entre guillemets voilà c'est ce que je voulais savoir savoir si vraiment il agissait en tant que tel pour qu'on le déteste à ce point là effectivement il y a le fait que ce soit des anciens esclaves mais il n'est pas dans une politique de complètement mettre à mal tout le monde parce que c'est un ancien esclave un peu entre les deux mais disons que lui son idée c'est quand même de maintenir cet empire il veut contrôler parce qu'il a envie de diriger ce vaste empire et puis de montrer que les orques sont capables de le faire maintenant ceux qui veulent faire sécession forcément ils s'attirent les foudres de Corvée qui est le roi orque ok non voilà c'est pour me remettre dans le contexte en tant qu'orque tu vois mais c'est bien ça fait un petit peu de rajout de background voilà exactement et donc on vous conduit au fur et à mesure à l'intérieur du château qui a l'air massif des portes qui sont parfois en bronze parfois en bois vous voyez qu'il y a pas mal de serviteurs souvent soit humains soit nains donc vous voyez quelques nains parfois donc certains nains te regardent ou gnass et te font un petit signe et donc ils circulent et on vous amène donc on monte un étage donc on vous amène sur une sorte de grand escalier en pierre vous avez donc pas mal de chandeliers métalliques donc qui permettent d'éclairer un peu les pièces et qui vous donnent d'ailleurs une atmosphère étrange qui vacille un petit peu à cause de ces ombres qui jouent un petit peu avec les murs donc au fur et à mesure de votre ascension et on ouvre deux bâtons et là vous voyez donc une immense salle où vous avez des rires vous entendez donc la musique de quelques bardes au loin c'est une salle qui est rectangulaire très profonde avec des piliers donc qui donne encore plus de profondeur à la pièce des chandeliers donc qui éclairent la zone il fait très chaud et vous avez vraiment cette différence entre l'extérieur et l'intérieur et là vous avez vraiment cette énorme démonstration donc de puissance du baron par rapport à sa cité qui elle a l'air de vivre dans la misère parce que vous avez deux grandes tables qui longent un petit peu donc la pièce vous avez pas mal de monde vous avez des gens qui mangent qui mangent de manière presque gargantuesque vous avez des plats vous avez des légumes à foison vous avez de la viande vous les voyez en train de rire en train de manger vous voyez la graisse sur leurs joues vous voyez qu'ils ont l'air de s'amuser pendant qu'à l'extérieur les gens ont froid les gens ont faim et vous entendez cette petite musique vous avez une grande cheminée sur le côté gauche qui éclaire donc énormément la pièce et qui donne cette chaleur presque étouffante et de l'autre côté donc au bout de la pièce où vous le trouvez donc face à vous vous avez donc trois grandes fenêtres donc de travailler de manière comme des sortes de vitraux très anciens très bien travaillés en faire forger et vous voyez donc poser sur une sorte de socle avec trois marches qui permettent d'y accéder donc un socle en marbre noir sur lequel est posé donc sur un trône baronial ménard donc un homme assez âgé une barbe blanche donc un petit peu grisonnante et puis parfois un petit peu jaune donc juste à la commissure donc des lèvres vous voyez qu'il il n'a pas de couronne c'est un baron mais vous voyez qu'il porte quand même beau il porte une pélisse de couleur pourpre très bien ouvragée avec une peau de bête par dessus et vous voyez que malgré la chaleur il n'a pas l'air de transpirer énormément et vous le voyez donc sur son trône avec la tête légèrement courbée en train d'observer un petit peu toute cette scène et vous voyez que l'autre trône sur lequel qui est posé juste à sa gauche est libre et vous savez parce que vous avez entendu au bout de ces quatre jours de marche dans cette zone de Balgandi que la fille et la femme du baron sont morts il y a à peu près trois ans de la peste qui avait sévi dans la région et donc vous voyez cet homme qui est un peu courbé qui a l'air d'observer et vous remarquez sur l'une des tables donc libre de deux ou trois personnes vacantes donc juste en face il a l'air de manger un petit peu tout seul Angus donc un homme assez imposant malgré la cinquantaine vous voyez qu'il porte bien ses cinquante ans vous voyez qu'il a une grande cicatrice qui parcourt son oeil droit d'ailleurs qui est mort vous le voyez en train de manger donc lui très légèrement vous voyez qu'il a l'air d'observer un petit peu la scène presque avec dégoût et donc vous voyez cette grande pélisse blanche qui protège et puis ce symbole de ce dragon qui se mord la queue symbole du nouveau dieu et donc une fois qu'il vous voit donc vous avez ces deux battants qui ont ouvert et qui ont fait un grand bruit et bien vous voyez qu'il vous demande de venir avec un grand sourire enfin un visage familier et agréable moi j'y vais en petit pas bondissant vraiment elle est hyper heureuse je ne suis pas très grande je suis hyper heureuse moi j'y vais dans toute ma discrétion d'orque et au passage je prends un morceau d'une cuisse que sais-je sur une table je la pique entre guillemets à quelqu'un qui est en train de manger et tout en avançant je mange mon bout de viande ok est-ce que c'est des manières ça en travail ce sont des manières et tu vois que dirigeant vers Angus ouais ceux à qui t'as pris donc cette nourriture font pas du tout attention tu vois que ça a l'air d'être différent en fait de la population que t'as pu voir en contrebas c'est à dire que t'es un orque enfin une orque mais ça a pas l'air de les déranger en tout cas ils le montrent pas et ils ont pas l'air de faire du tout attention à vous en fait ils continuent à rigoler à parler entre eux et ils ont vous avez l'impression d'être presque invisible peu importe que vous soyez là ou pas pour eux c'est pareil du moment qu'ils ont ce qu'ils désirent à leur table ok voyant qu'il n'y a pas eu de réaction du coup moi je m'approche d'Angus et sur une table j'attrape de quoi me servir une chopine de bière pour m'asseoir à côté d'Angus mon ami moi je me jette à son cou un peu pour l'embrasser ouais vous sentez clairement que son rapport à Angus est différent du vôtre quoi bah tu vois qu'il se sent un peu gêné mais tu vois qu'il te prend quand même dans ses bras puis tu vois qu'il te libère assez rapidement ouais ça marche c'est qu'il n'est pas habitué à ce genre d'étreinte et que ça le met un peu mal à l'aise malgré tout et Ougnaz que fais-tu ? moi je le salue c'est un genre de supérieur dans mon ordre ouais c'est ça c'est un peu une sorte de maître ok donc je le salue avec révérence mais je suis hyper content de le revoir vraiment et je lui dis avec chaleur que ça me fait plaisir de le voir ici moi aussi ça me fait plaisir de vous voir en tout cas je suis vraiment heureux que vous ayez répondu positivement sur cet appel que j'ai pu vous donner je ne savais pas si votre compagnie pouvait venir rapidement mais je suis heureux de vous voir et faites-moi tous un test d'intellect s'il vous plaît mais bien sûr ma spécialité je suis très intellectuelle je m'excuse mais est-ce que je peux te dire que j'ai un doute sur son... oh putain fumble oh bon ok et oui Kathleen 9 9 10 ok alors j'ai pas jeté mon dé parce que je voulais te dire quand même que moi j'ai un petit doute sur son identité après l'étreinte peut-être ok bon le jet est pas fabuleux et tu as dit que c'était intellect c'est ça ? ouais c'est ça 12 OD ça fait 13 ok donc je crois que Ougnast avait fait 10 c'est ça ? ouais ce qui vous saute aussi un petit peu aux yeux parce que vous connaissez Angus et vous l'avez souvent vu c'est qu'il n'y a pas ses hommes il est tout seul il n'y a pas les autres membres de son ordre et donc il est seul en fait à tabler donc à cette réception organisée par Ménard moi il n'y a rien qui me saute aux yeux là je crois non ? non t'as juste ces grands encensoirs qui sont vraiment très grands qui font à peu près 1m50 des sortes de grandes sphères qui diffusent un peu une sorte d'odeur un petit peu d'encens dans la pièce pour peut-être cacher certaines odeurs corporelles mais qui est assez forte quand même qui étouffe un petit peu dans cette pièce qui est presque hermétique vous voyez que les deux battants se referment juste après vous et on continue donc toujours avec cette musique douce de ces bardes qui continuent à chanter en même temps près de la cheminée et donc Angus vous regarde vous avez fait bon voyage oui mais je suis étonnée où sont j'invente des noms où sont Roy Post et Naville ils vous accompagnent toujours d'habitude Roy Post et Naville et tu vois qu'ils se tournent en fait en direction alors d'un autre d'un autre élément de la pièce qui est là aussi assez marquant donc vous avez ces deux grandes ces deux grandes tables donc ces deux grandes tablées sur lesquelles sont réunis les gens il y a ce fameux petit socle où se trouvent donc les trônes et entre les deux donc toujours dans la lignée donc de votre vision vous pouvez voir sur le sol une sorte de bas-relief très large d'à peu près 10 bons mètres de diamètre donc qui représente en fait une scène une scène apocalyptique c'est travaillé en fer et en bronze donc vous voyez différentes couleurs qui jonglent les unes aux autres ça ressemble un petit peu à ce que vous avez chez Bruegel avec Aine et Sibyl aux Enfers donc vous avez plein de personnages comme ça qui sont entremêlés qui ont l'air de souffrir d'essayer de partir et vous voyez qu'Angus se tourne au moment où Gnass a parlé de ses hommes il se tourne vers ce bas-relief et il te dit enfin il vous dit à tous disons qu'il protège l'une des choses pour laquelle je vous ai fait venir d'ailleurs vous avez une chambre qui est juste à côté de moi si vous acceptez bien sûr de me suivre mais qu'est-ce qui se passe Angus je vous ai convié car j'ai besoin de vous j'ai besoin de plus d'hommes nous étions partis à 15 et nous ne sommes plus que 6 d'où ma demande le monde voyez-vous notre monde est parcouru d'autres royaumes invisibles mais qui existent bien ils flottent à la surface comme des bulles de savon sur l'eau et parmi eux nous avons les royaumes cachés d'effet celui des morts et d'autres lieux aussi étranges que terrifiants depuis que et tu vois qu'au moment où il commençait son autre tirade vous voyez un nain qui arrive avec une belle barbe rousse qui pose de nouveau du vin sur la table il fait un petit signe surtout à toi ou Gnass et tu vois qu'il repart aussitôt tu vois que Angus le regarde je disais que depuis que l'empereur est mort étranglé par le roi or corvé qui s'est emparé du trône d'Albâtre l'empire brûle ça vous l'aurez tous compris l'instabilité de celui-ci lié au soulèvement au pillage et aux exactions a réveillé quelque chose quelque chose de sombre quelque chose qui menace notre réalité le nouveau dieu me l'a montré il m'a montré cette menace et elle est bien réelle de quelle menace parlez-vous Angus je suis allé jusqu'à Caecras au nord de l'empire dans la bibliothèque de Melfort pour en avoir le coeur net des signes annonciateurs d'un grand mal vont surgir d'ici peu et j'apporte le premier signe de cette arrivée au roi Frédéric donc vous savez que le roi Frédéric c'est celui qui dirige en fait la balle grandie il dirige le royaume donc ce vieux royaume depuis 50 ans c'est un vieillard il y a surtout ses jumeaux donc Nicolaus et Uri qui se déchirent un petit peu mais il reste quand même le roi de Belgrandie et vous voyez qu'il poursuit je dirige donc mes hommes vers le roi Frédéric j'espère qu'avec ce que je vais lui apporter il y aura un réveil de sa part et qu'il en appellera aux autres régions de l'empire voilà pourquoi je vous ai amené ici j'ai besoin de vous pour amener cette chose jusqu'au roi Frédéric avec vous avec moi et mes hommes elle est contente évidemment vous pouvez compter sur moi j'espère que je peux compter sur vous tous quand est-ce que je me tourne vers mes compagnons demain le plus rapidement possible j'ai déjà discuté avec Ménard il m'a fait bon accueil d'ailleurs logiquement il devrait me amener quelques hommes avec nous on devrait pouvoir se déplacer vers le roi Frédéric j'ai une missive de sa part aussi de la part de Ménard qui permet de montrer que ce qui se trouve en dessous et tu vois qu'il indique donc ce fameux ce fameux ce fameux bas-relief que ce qui se cache en dessous est l'un des stigmates du seigneur démon ok alors là j'ai pas on a pas de musique mais on a pas de musique et donc vous savez alors surtout le nouveau le nouveau dieu en parle souvent c'est un peu une sorte de diable le seigneur démon donc c'est une entité qui selon donc les préceptes du nouveau dieu devrait arriver et sonner donc les les premiers pas de l'apocalypse et donc pour certains c'est une fable du nouveau dieu surtout pour ceux qui sont adeptes de la vieille foi pour certains c'est une inquiétude qui est vraiment profonde depuis en plus la mort de l'empereur ok et donc qui vous regarde j'ai donc besoin de vous j'ai une question sur ce bas-relief parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris en fait c'est un bas-relief mais qui est gravé sur le sol ou qui est contre un mur oui non qui est gravé sur le sol ah il est gravé sur le sol c'est ça il est vraiment à même le sol c'est assez étrange et personne ne met ses pieds dessus j'imagine de l'assemblée non personne ouais bizarrement même les serviteurs quand ils apportent par exemple de la nourriture ou de l'eau ouais ils font le tour c'est comme si c'était une espèce de dalle qui cache un truc possible il a quand même dit la preuve de ce qu'il y a en tout il l'a dit ouais je vous laisse interpréter c'est une métaphore et faites moi tous un test de force avant de de continuer pour de la résistance de force test de force donc c'est votre modificateur avec un plus et vous avez non pas décidément les gés pourris les gés pourris c'est moi aussi là aujourd'hui moi je fais 7 non mais là c'est chiffonné attends 6 plus 2 8 désolé je fais 19 je vais mettre on va prendre des dans la prison on va prendre des triches à la fin ok Ougnas t'as fait combien déjà 14 plus 1 ok donc et en travail moi j'ai fait 6 plus 2 8 ok c'est génial c'est de la cuisse que tu as mangé t'as empoisonné donc ça c'est ma prison à des donc vous ben tiens je laisse Jorine finir sa phrase ouais je voulais lui demander Angus mais que se trouve-t-il en dessous de ce bar relief quelle est cette preuve la créature et vous voyez qu'au moment où il dit la créature vous entendez un petit rire derrière vous et vous retournez presque instinctivement et vous voyez en fait un individu qui est à la table l'autre table donc face à vous qui sourit très légèrement avec un petit sourire très étrange presque presque irréel vous avez les traits qui sont énormément tirés donc vers le haut des joues et vous voyez qu'il continue à sourire et vous voyez très légèrement au moment où vous l'apercevez comme une sorte de reflet un peu vert vert très étrange vert fluo presque et d'un coup vous vous réveillez donc dans vos chambres vous vous réveillez vous avez envie de vomir d'ailleurs vous avez donc alors il me semble que c'était donc Ougnaz qui avait réussi et donc les arsonnages d'entrailles ah non 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 entrailles elle est pas là donc tous vous prenez donc 4 points de dommage 4 points de dégâts comme ça sauf donc Jorine et Ougnaz qui ont donc 2 points de dommage d'accord c'est dans santé donc santé par exemple j'en avais 14 donc il m'en reste 10 c'est l'occasion de parler de cette caractéristique santé c'est comme des points de vie c'est ça moi par exemple j'en ai 12 et j'en perd 2 donc je passe à 10 c'est ça sachant que c'est un système qui donc évolutif en fonction de votre niveau vous gagnerez donc un certain nombre de points de santé et vous pouvez aussi en gagner des points supplémentaires si vous développez en fait votre force qui est liée justement parce que la force est un attribut la caractéristique santé est liée à la force donc plus vous augmentez aussi votre force plus vous augmentez aussi petit à petit vos points de santé on dort tous dans la même pièce vous êtes tous dans la même pièce ils continuent à faire nuit vous êtes dans une pièce qui est complètement hermétique vous n'avez pas de fenêtre il fait très sombre vous avez juste une petite lanterne qui éclaire la pièce qui continue à jouer un petit peu avec les ombres et donc pour à la fois Kathleen et pour Entraille en fait au moment où vous vous réveillez vous vomissez vous avez envie de vomir donc vous vomissez vous quatre vous réveillez et vous sentez un mal de crâne mais intense et en fait la dernière chose que vous rappelez c'est ce petit rire sardonique et c'est tout et vous donc vous réveillez dans une pièce que vous découvrez elle est assez grande elle fait à peu près six mètres sur quatre donc vous avez donc des lits qui ont été posés certains sur le sol il y a un grand lit qui a été posé et vous voyez que c'est Oudnas qui dort dedans donc un lit qui est humain donc un grand lit en plus donc assez confortable les autres sont au sol donc sur des lits de fortune qui ont été mis en place et donc vous réveillez vous avez mal au crâne vous sentez pas bien et vous sentez toujours cette odeur un petit peu dansant dans vos narines et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a été coupé il y a vraiment une séquence entre le moment où vous avez entendu ce rire et ce moment vous avez l'impression de ne plus savoir du tout ce qui s'est passé et vous entendez juste à travers la porte qui est fermée vous entendez juste un léger petit sifflement du vent est-ce qu'on est genre est-ce qu'on est est-ce qu'on est alcoolisé est-ce qu'on sent on a je sais pas mal de tête non c'est vraiment un mal de crâne vous sentez que il y a quelque chose c'est pas lié à l'alcool mais qu'il y a quelque chose de pas normal qui vous a qui vous perturbe physiquement moi je suis tellement enfin ça m'a enfin voilà de me réveiller comme ça dans cet état de vomir et tout ça je regarde mes compagnons je vois que tout le monde est réveillé que tout le monde a l'air à peu près bien et je me lève d'un coup et j'ouvre la porte de cette pièce et je vais taper à la porte d'à côté ou aux portes d'à côté parce qu'Angus nous a dit qu'il était dans la chambre d'à côté pour essayer de bah voilà je tape en disant Angus Angus donc bah en fait quand tu ouvres la porte tu vois que bah c'est comme une sorte de grand balcon donc qui longe en fait les pièces donc vous avez donc bah en fait c'est une sorte de long couloir sur lequel sur le côté gauche donc face à toi quand tu ouvres la porte t'as différentes colonnades et tu peux voir qu'en fait ça mène directement vers l'extérieur c'est à dire cette grande falaise où tu entends donc le ressac qui continue ah oui direct ça donne directement là dessus et donc vous voyez en contrebas et donc vous êtes en fait t'es juste au dessus d'un enfin juste en dessous d'un appenti qui protège donc notamment de la pluie ou de voilà ou du temps donc assez mauvais qui peut souvent arriver dans cette région et donc tu frappes à la porte à côté et tu n'entends pas de réponse et donc tu frappes tu frappes tu frappes j'essaie d'ouvrir la porte ok j'ai une question entre temps excuse moi ça mais on est dans quel état physiquement parce que du coup ils ont vomi en se levant on est blessé ou chose comme ça enfin non vous n'êtes pas blessé c'est physiquement donc c'est votre effet alors vous ne vous sentez pas très bien mais il n'y a pas d'effet supplémentaire ça veut dire qu'il n'y a pas d'état en particulier c'est un élément bon j'expliquerai peut-être à la limite à la fin mais c'est un élément qui ne donne pas le comment dire l'effet empoisonné par exemple d'accord ok mais si vous avez été empoisonné ça me permet d'expliquer un autre point de règle vous auriez eu un dé de désavantage donc le désavantage en fait c'est toujours des détices donc vous lancez un détice si c'est un désavantage le résultat qui est donné par le détice est soustrait à votre dé de vin si c'est un avantage donc vous avez ce bonus pour votre dé de vin et sachant que vous pouvez très bien avoir deux voire trois désavantages trois désavantages ça veut dire qu'il ne se cumule pas mais on va garder le dé le plus haut pour être soustrait ou si c'est trois par exemple trois avantages le dé le plus haut pour le modificateur à votre dé de vin d'accord en gros sur un avantage le maximum c'est plus six et sur un désavantage exactement ce sera moins six ok c'est ça très bien pardon du coup Kathleen t'étais en train de d'essayer d'ouvrir la porte j'ai essayé d'ouvrir la porte ok donc tu ouvres la porte pendant ce temps tiens un corps entraille que fais-tu ? bonne question j'observe un petit peu plus la pièce s'il y a quelque chose de notable dans cette pièce eh bien fais-moi un test de perception avec un dé d'avantage tiens avec un dé d'avantage donc c'est un dé de six ouais c'est ça toujours ouais ok donc j'ai fait un dix avec mon dé de vingt ok et mon dé de six hop excusez-moi parce que je suis en ligne voilà et mon dé de six quatre ok donc ça fait quatorze t'as aussi un bonus à ta perception ou pas non t'as plus zéro donc ouais c'est bien quatorze non non je fais zéro ok donc c'est réussi donc tu vois un peu la pièce et tu vois que en fait elle est pas totalement hermétique votre pièce c'est juste que il faisait tellement sombre que vous n'avez pas vu qu'il y avait un volet et donc t'as un volet qui laisse très très légèrement filtrer la lumière de cette nuit qui éclaire un petit peu donc très légèrement la pièce mais qui est vraiment tellement faible que vous avez vraiment cette impression que la pièce était totalement hermétique à l'intérieur de la zone et bien je vais vers je me dirige vers ce volet et j'ouvre le volet ok donc tu ouvres donc vous pouvez voir en fait que t'es dans une des parties du château donc qui longe en fait la falaise tu peux voir donc d'autres tours de ce château et ce qui te marque un petit peu c'est bah toujours cette brume le long du du marécage tu vois quelques lumières qui éclairent donc cet espace enfin qui est lié à cette enceinte qui entoure un petit peu donc le château et puis la cité et tu peux voir que les deux grandes portes que vous aviez pu voir auparavant et que vous avez pu passer c'est de 8 mètres de haut sont entre ouvertes et tu vois en fait des cavaliers qui avancent et qui rentrent petit à petit dans la cité et ils sont à peu près à une quinzaine et tu vois que l'un de ces cavaliers a l'air beaucoup plus massif que les autres et tu vois qu'ils avancent petit à petit à l'intérieur de la cité et t'as vraiment l'impression d'avoir une cité morte t'entends juste tes croissements comme ça des corbeaux ou loin mais t'as l'impression que la ville est totalement morte ok ils sont trop loin pour que je puisse voir quelque chose de particulier sur ces cavaliers ou et bien fais moi un petit test de perception alors c'est pas si ça va être 2D de désavantage à cause de la distance ouais à cause de la distance et puis le fait qu'ils fassent nuit ouais bien sûr va je vous le montre regardez je ne triche pas regardez oui donc pardon et du coup je dois quand même faire mes désavantage du coup j'ai déroulé toute ma caméra même si tu fais 6 ça fera 14 donc t'auras réussi quoi qu'il arrive donc ok voilà donc tu regardes et en fait tu peux voir que celui qui est le plus massif c'est un orque par contre tu vois que les autres eux alors t'as du mal un peu à discerner parce que t'es quand même assez éloigné mais tu vois qu'ils portent quand même des sortes de capes rouges et ils portent une sorte de masque mais là par le coup t'as du mal à discerner mais tu vois que tu vois pas leur visage tu vois qu'ils portent un masque mais tu sais pas ce que ça représente en tout cas c'est pas un visage humain mais ça représente quelque chose et t'as du mal là quand même à le discerner ok très bien j'en fais part à mes à mes à mes coéquipiers qu'on a de la visite et que visiblement il y a un orque à la tête de tout ça donc je leur explique je leur explique ce que je viens de voir et le village enfin la cité elle a l'air morte aussi ouais où est Kathleen allons la voir j'aime pas qu'on soit séparés dans cette situation ok donc toi Kathleen donc tu as ouvert la porte donc tu vois la pièce alors tu vois que là pour le coup le volet est ouvert donc il laisse passer le vent donc tu vois qu'en fait le vent donc déplace un petit peu donc les différents tissus qui se trouvent dans la pièce ça a l'air beaucoup plus dense que dans votre pièce à vous vous voyez donc pas mal donc de tables ce qui est très étrange d'ailleurs tu vois qu'il y a trois tables différentes t'as des papiers dessus tu vois que bon on a l'air d'avoir pris des plans de différentes régions de différentes cités vous avez des cercles qui ont été tracés à différentes zones tu peux voir sur l'un des pans du mur des cornes donc de cerfs peintes en vert donc le symbole du roi cornu donc tu vois que certains ont voulu garder quand même ce signe de la vieille foi et tu vois le lit qui a été défait et c'est à peu près tout tu vois qu'il n'y a pas du tout de personnes à l'intérieur de cette chambre ok je regarde tous les papiers est-ce que je trouve comme ça là parce que je suis assez vive quand même est-ce que je trouve une information très importante ou capitale pour nous eh bien fais-moi un petit test de perception avec un désavantage ah non je refuse je refuse et bien j'ai fait trois sur mon dévin et je vais lancer mon désavantage un donc je fais deux ok donc tu regardes mais alors vous arrivez en fait au moment où Kathleen est en train de regarder un petit peu les différents documents d'ailleurs quand elle regarde vous voyez quelques papiers qui circulent donc très légèrement au gré du vent qui pour certaines retombent un petit peu à vos pieds et vous vous pouvez entendre au niveau de la porte donc dans le couloir que vous avez pu emprunter pour passer dans la pièce vous entendez une petite mélodie très légère mais vous l'entendez vous entendez une petite chanson vous entendez et vous avez donc dans cette pièce vous l'entendez vous sentez que c'est à cet étage c'est à votre niveau mais vous savez pas quelle est la pièce et vous entendez cette petite mélodie qui continue qui continue je leur dis il faut trouver un gus allez tout de suite bah allez là on se boule qui passe devant bah moi je passe devant j'y vois bien je suis énorme donc let's go donc donc là j'avance dans le dans le couloir ouais et et en avançant est-ce que du coup j'arrive à capter peut-être d'où vient cette mélodie non j'ouvre la porte d'après en fait il y a d'autres portes donc tu l'ouvres tu vois que alors quand tu ouvres tu vois en fait deux cadavres directement en fait tu l'ouvres et tu vois en fait sur le sol deux individus tu vois que ils ont recraché quelque chose ils ont une sorte de mucus un peu verdâtre ils sont sur le côté et tu les vois en fait avec un visage complètement donc marqué par la peur et la souffrance et tu vois qu'ils sont là sur le dos et tu vois qu'ils ont l'air de t'observer ils ne bougent plus du tout et tu vois pareil les volets entre ouverts et le vent qui continue à circuler donc ce petit vent ce petit bruit continue ok ok je crois qu'on n'est pas seul ok il faut ouvrir toutes les portes toutes les portes le long du couloir il faut voir si on le trouve en guise donc ok moi j'avance et je suis là ok et ben vous pendant ce temps vous le vous suivez en traille ouais moi je suis sur mes gardes donc je prends mon marteau de guerre dans ma main et je ferme la marche en jetant un oeil régulièrement sur ce qui se passe à l'arrière ok cool donc tu es devant la porte et donc en traille et tu peux entendre donc au moment où tu ouvres la porte que le son cette petite mélodie que tu entends donc que vous entendez tous depuis le début se trouve derrière cette porte ok avec toute ma discrétion habituelle j'ouvre la porte d'un coup sec ok donc tu l'ouvres tu vois que la pièce est totalement dans l'obscurité vous voyez juste donc se dessiner à travers donc cette lumière qui vient donc de la nuit qui se prolonge donc à l'intérieur de la pièce qui a une forme qui est couverte d'une sorte de capuche qui est donc sur une chaise à bascule et qui a l'air de tenir quelque chose elle est de dos pour vous et vous voyez qu'elle continue sa petite mélodie je sors mon épée et je mets la main sur mon pistolet je sais pas si j'ai envie de voir ce qui se passe je rentre dans la pièce j'essaie d'observer la pièce il y a quoi autour de cette forme noire même configuration en fait que la pièce que vous avez vue avec donc les différentes tables sauf que là il n'y a pas les trois tables vous voyez donc juste un lit alors cette fois-ci à Baldacin très bien ouvragé donc en bois vernis vous voyez donc des représentations donc d'hommes et de femmes donc qui ont l'air de s'enlacer le long donc de ces de différentes plaques de bois et vous voyez que le lit a été lui aussi défait et vous voyez juste en fait cette femme qui enfin cette chose qui a l'air d'être reposée qui continue donc à se pencher très légèrement tout en chantant cette petite mélodie est-ce qu'il y a des torches qui illuminent le couloir oui il y a des torches qui illuminent ce couloir je peux faire un pas en arrière pour en choper avec ouais tu peux moi j'y vois dans la nuit au cas où ouais moi aussi ça va je me la pète pas c'est pour les autres c'est gentil de penser aux autres merci non mais c'est bien de prendre la torche on va plus réchier tout ça par le feu ça chier par le feu non mais moi je m'approche tout doucement comme ça et je fais je touche son dos avec la pointe de mon épée et juste je dis qui êtes vous donc tu vois qu'elle s'arrête elle s'arrête aussi de chantonner la chose se redresse très légèrement tu vois qu'elle se retourne et tu vois en fait enfin vous voyez tous un visage tuméfié très sombre très maigre avec des yeux qui ont l'air d'être totalement donc presque boursouflés par quelque chose qui n'est pas du tout naturel vous voyez donc du sang qui coule légèrement depuis ses yeux et vous voyez donc à la place des dents des crocs plein de petites dents pointues et vous voyez qu'elle vous regarde et vous voyez qu'elle commence à se diriger dans votre direction ce qui fait que vous êtes donc en phase de combat et oui ça y est le fameux combat donc cette créature fonce dans votre direction donc alors pour le tour vous avez deux types donc à l'intérieur d'un même round de tour il y a le tour rapide le tour lent donc vous allez devoir choisir quel est le mode de tour que vous allez vouloir effectuer sachant que le tour rapide vous avez le droit à une unique action donc ça peut être attaquer ça peut être se déplacer ça peut être utiliser un sort etc le tour lent ça vous permet de faire deux choses soit de vous déplacer et de faire une action donc l'action ça peut être attaquer faire un sort en fait ce qui change c'est que vous pouvez vous déplacer dans une action lent c'est que l'action rapide du coup ça nous permet d'agir en premier c'est ça ? ouais c'est ça exactement parce que c'est ceux qui agissent dans le tour rapide qui commencent et puis ceux qui font le tour lent qui ferment la marche et il n'y a pas de GFR donc grosso modo c'est les joueurs donc les PJ qui agissent en premier et les PNJ qui jouent juste après que ça soit pour le tour rapide ou pour le tour lent voilà donc oui moi j'étais quand même j'avais quand même à bout portant l'épée c'est pour ça que toi t'es vraiment au contact les autres sont un petit peu en retrait donc si vous avez des armes de distance ou des sorts vous pouvez les utiliser donc en tour rapide par contre si vous voulez vous être au contact de la créature va falloir faire une action lente enfin un tour lent moi j'ai une question j'ai une espèce de capacité liée à mon ascendance et visiblement je peux faire un jet sur une table avec différentes créatures et notamment j'ai une haine des démons ce qui me donne un avantage est-ce que c'est un démon ce n'est pas un démon ah ouf quelque part mais pas ouf j'aurais préféré mon avantage je comprends mais c'est moi j'ai peur des démons moi je vais faire un tour rapide du coup ok tour rapide donc pour Catherine tour lent ok pour Jorine un tour lent entraille tour lent je veux préparer un symbole sacré ça me prend une minute c'est un tour lent alors ça dure une minute mais tu peux faire tu peux le faire soit en tour rapide soit en tour lent ok non je vais le faire en tour rapide ok ça marche donc la créature elle va être aussi en tour rapide ben écoute pour commencer ça va être Kathleen donc ça va être un test de force ouais moi je veux utiliser ma ruse pour avoir un avantage sur mon attaque ouais donc ça c'est une décapacité donc de ton personnage ouais de mon roublard parce que du coup moi comme elle s'approche en fait vraiment j'essaie de transpercer dans la poitrine à l'endroit où j'avais mon épée face parce que j'ai pas trop eu le temps elle m'a un peu surprise donc et ben donc t'as un avantage à ton test donc un dé de 6 supplémentaire à ton dé de 20 donc vas-y d'accord un dé alors mon dé de 20 oh là là flagalagalagala ah non allez mon avantage donc voilà 8 plus 6 ça fait 14 mon attaque ah le dé 6 il est bien et ben ça c'est une bonne chose est-ce que c'est bien 14 en tout oui ouais donc tu tu commences à pointer donc ton arme tu vois que la créature donc se déplace très légèrement j'ai un plus 1 avec mon épée et ben avec tout heureusement et ben donc elle se tourne très légèrement et donc t'arrives à la toucher donc à l'entailler donc au niveau de l'épaule et donc tu peux faire tes dommages du coup on a tous compris que sa défense c'était 15 et pas 14 c'est ça oui on a compris et alors attends parce que du coup moi avec ma russe ça me fait un dé 6 de dégâts supplémentaires aussi ouais et ben tu peux rajouter ce dé de 6 j'ai 2 dé 6 plus 2 du coup allez les copains 7 plus 2 9 9 ok donc la créature est toujours là et du coup je suis toujours face à elle moi parce que je suis comme ça comme j'ai pas pris le tour lent je peux pas me rabattre et par contre je peux utiliser ma capacité de récupération pour me déplacer ou pas ou ça ça fait partie du tour lent de récupération alors ça c'est mon habile pour pouvoir me déplacer à la moitié de ma vitesse sans déclencher d'attaque gratuite oui tu peux quand même le faire bon bah alors du coup j'ai fait ça et pars j'enlève et crac je me mets sur le côté pour laisser mes compagnons attaquer je veux pas faire le technicien de règle mais c'est pour les gens qui connaissent le jeu et qui vont nous épingler moi je dis vous pouvez utiliser une action pour soigner un nombre de dégâts donc c'est d'ailleurs c'est une action et si t'as qu'une action et que t'as déjà attaqué mais là je soigne pas c'est pour soigner un nombre de dégâts et après il y a marqué et vous déplacez ah c'est les deux tu veux dire ça veut dire que je soigne et je me déplace c'est pas l'un ou l'autre tu utilises une action pour faire l'ensemble c'est ça ouais c'est uniquement pour quand tu te soignes tu peux en même temps donc te déplacer après mais c'est bien que ça prend ta capacité à la spéciale tu vas pouvoir l'utiliser juste après par contre la bonne modèle c'est que on est d'accord que du coup on a vu que l'épée rentrait dans le corps et bien c'est la créature c'est ça ouais par contre je suis devant c'est bien il faut savoir se réjouir des petites choses non mais j'avais peur que c'est un fantôme ou un truc comme ça je suis devant alors épargne-moi ensuite Ougnas donc tu fais ton sort donc sachant que c'est un sort de niveau zéro t'en as deux par jour que tu peux utiliser donc il n'y en a plus qu'un donc que tu peux faire et donc ton symbole sacré ça dure une minute et donc tu fais apparaître le symbole donc une sorte de de serpent qui se porte la queue donc différentement dans ta main ce qui te permet de te rajouter il me semble donc c'est un avantage voilà à tes sorts de théurgiques donc liés à ton dieu exact j'en ai un ouais c'est ça ah bah là vous êtes niveau 1 donc forcément voilà donc ensuite c'est la créature donc elle est face donc à Kathleen donc elle va attaquer hop donc elle elle a aussi un avantage quand elle lance et si la malédiction tombait la malédiction de Guillaume tombait sur Sébastien qui sait peut-être donc ta défense t'as 14 Kathleen et ben ça touche ça fait 5 points de dommage donc tu vois qu'elle te griffe violemment donc au niveau de ton torse donc elle déchire une partie donc de de ta chemise et tu vois que donc la créature est face à toi et tu vois qu'elle continue moi je lui dis oh l'insomnie ça te va pas du tout ça te fait pas du bien ouais elle est pas très en forme là ensuite donc c'est le changelin enfin la changelin donc c'est Jorine que fais-tu on est au tourlant et ben moi déjà j'ai pas bien capté elle se retourne elle a quelque chose dans les mains ou des choses comme ça non t'as dit qu'elle allait donner un coup de griffe là elle a rien parce que moi j'avais l'impression que c'est comme si elle bercait son enfant on a entendu que il semblait la femme et l'enfant de Ménard était décédée donc je m'attendais à ça donc là pas du tout il n'y a pas de bébé non ok et bien très bien c'est à moi j'ai deux actions je ne sais pas quoi faire si je sais donc je vais faire un premier un premier alors deux actions c'est une action c'est de déplacer ouais et j'ai pas forcément déplacer je la gardais au cas où tu vois je me suis mis en tournant pour être sûr de pouvoir réagir ce que je vais faire par contre c'est utiliser mon sort de niveau 1 qui est une attaque en puissance donc c'est un sort d'attaque voilà donc j'ai un avantage je dois faire un jet aussi même si c'est de la magie c'est ça c'est pas de fumble s'il te plaît je suis toujours devant elle bah en fait ça te permet quand tu attaques quand tu attaques parce que ton sort alors tant que je regarde c'est attaque en puissance donc pour lancer ce sort vous attaquez donc avec une arme vous avez un avantage ah non faut que je me déplace faut que je me déplace c'est ça donc il faut que tu te déplaces et tu peux donc faire ton sort qui est je sors ma dague c'est simple dague moi c'est pas exactement et t'as un avantage et toi tu peux lancer donc avec ton intellect au lieu de de la force voilà donc t'as un plus un au lieu d'un plus zéro c'est clair et j'ai donc un avantage là dessus 8 8 8 donc j'utilise ma mon intellect ça fait 15 ça dit 18 18 bah ça touche et il me semble que avec ce sort t'as 2 des 6 supplémentaires à tes dommages voilà c'est ça en fait non si je touche non c'est dommages normaux plus effet étourdi ouais c'est ça c'est une attaque étourdissante en fait ah oui d'accord ah mais excusez non c'est juste moi qui me suis trompé quand je t'ai expliqué oh là là mais il est mauvais ce joueur ok donc c'était bien une attaque étourdissante et donc c'est l'effet étourdi que je cherchais excuse moi c'est dommages normaux donc dommages normaux c'est pas grand chose c'est 2 2 de dommages 2 ok parce que bon je suis assez frais ça marche donc elle comme elle est un peu étourdie donc elle a un des avantages donc ce qui fait que ça annule l'avantage qu'elle avait donc elle attaque avec uniquement le dé de 20 et son bonus d'attaque d'accord et l'effet étourdi il dure combien de temps ? étourdi alors que je regarde l'effet donc ça va durer alors quand c'est pas noté en fait ça dure le tour donc ça veut dire que à sa prochaine action donc elle aura toujours cet effet après c'est terminé après c'est terminé ok ensuite et bien on va passer en trail donc que fais-tu ? alors moi je me déplace à proximité de la créature et je lui assène un grand coup d'épée bâtarde et bien vas-y alors je vais faire lancer voir si ça touche allez Triniti dans tout on compte sur toi là femme bonne ? non allez on te regarde s'il te plaît mais non je suis à côté c'est moi qui vais mourir à cause de toi j'ai presque plus de poids de vie je viens de faire un fumble tu as ton arme tu te déplaces donc dans sa direction et donc et bien ton arme s'approche de la créature tu vois que elle elle te regarde donc elle commence à se tourner très légèrement tu lances ton avec une force mais comme seuls les orbes peuvent avoir donc au moment où tu balances ton arme et tu vois que tu brises en fait la lame au sol tu vois qu'elle se projette donc sur le côté et donc ton épée bâtarde est brisée et donc tu vois la créature qui qui te regarde ensuite génial nouveau tour donc de nouveau on va refaire donc les différentes phases donc tour rapide ou tour lent bah tiens bah on avait fait le principe moi je vous fais de manière un peu visuelle en fonction de ce que je vois autour de mon de ma petite projection Ougnas donc tour rapide ou tour lent je vais faire un tour lent comme ça je peux m'approcher et lui claquer un sort dans sa gueule ok ça marche ensuite et bien ça va être entraille que fais-tu tour rapide ok je peux lui mettre je peux me battre à main nue oui oui d'accord et bien très énervé car je tenais beaucoup à cette épée bâtarde je lui assène j'essaye de lui asséner un grand coup de poing ok donc je referme ah non pardon c'est après ouais Kathleen moi ce serait un tour lent cette fois ok j'ai eu trop peur quand j'ai vu arriver du coup en traille avec son épée alors que j'étais juste à côté que je l'ai vu arriver toute sa rage elle a vu la porte j'ai vu la lame passer à ça et en plus de ça après quand ça a éclaté donc voilà ça m'a fait peur donc voilà tour lent et moi tour lent aussi tour lent aussi ok et bien donc ça va être à entraille et ensuite la créature et après à ceux qui sont en tournant donc entraille bah vas-y t'as ton bonus de force pour attaquer avec tes petits points ouais ça va pas être la même 15 plus 15 plus 2 17 ok donc et bien ça touche ça touche et donc je lance combien de D de 6 alors c'est D de 3 donc ah c'est des D de 3 pardon ouais c'est ça donc ça va être un D de 6 un 2 ça comptera comme 1 3 4 comme 2 et puis 5 6 comme un 3 attends j'ai rien compris il lance on va le dire on fait un 6 divisé par 2 voilà donc ah un D de 6 ouais sauf si t'as un D de 3 sur toi mon petit oui si t'as un D de 3 ah ok ah bah oui j'ai un D de 3 oui oui voilà super 3 faces ah oui 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 pardon lancé 3 ah bah voilà donc 3 points de dégâts bah vas-y décris moi la scène j'ai entendu cette blague oui mais je pensais qu'elle était passée à tram du coup très énervée je balance pardon je balance ce qui reste de mon épée bâtarde ouais et là je fais craquer mes je fais bien craquer mes mains comme ça et je lui assène un énorme coup de poing en plein dans sa face ok et bah vous entendez un craquement d'os donc violent et vous voyez que la créature tombe littéralement à terre ah déjà et donc je regarde directement tout autour dans la pièce ok bah vous avez juste vous entendez juste en fait alors ça a l'air assez lointain mais vous entendez comme des hurlements des hurlements féminins et faites moi tous un test d'intellect mais 9 mais qu'est-ce que j'ai avec les 9 mais ça va pas du tout là 11 je suis en colère Guillaume là franchement il est pas là mais il est là donc 13 pour Ognas Entraille combien ? 11 11 ok et puis Jorine ? 4 ok donc Ognas et Entraille vous avez déjà entendu enfin vous reconnaissez parce que je pense que les autres personnages l'ont déjà entendu mais vous reconnaissez en fait les bruits d'une femme qui accouche et vous entendez vous l'entendez hurler presque hurler à la mort vous entendez donc des un son presque strident en même temps vous entendez quelque chose qui résonne à travers les murs vous entendez quelque chose qui a l'air d'être en contrebas mais qui qui a l'air de se se répercuter dans l'ensemble en fait du château et vous l'entendez et vous l'entendez continue qui continue c'est horrible moi j'ai un moment quand même je prends un moment pour m'approcher de de Kathleen qui m'a l'air bien blessée et je vais utiliser un de mes sorts de et bien non j'en ai qu'un par un niveau oh non c'est horrible ce que je fais j'ai qu'un sort de niveau 1 par jour et ouais je l'ai déjà déjà utilisé c'est pour ça que je vais utiliser moi le mien je vais utiliser mon action maintenant là pour soigner un nombre de dégâts égal à votre vitesse de guérison donc je peux en récupérer 2 je peux ? ouais tu peux ok du coup je remonte à 7 ça va ok ça marche mais ça par contre j'ai le droit d'utiliser qu'une seule fois c'est pareil donc là je l'ai utilisé donc c'est fini ok mais merci pour l'initiative la bonne intention du coup Jorine est-ce que la créature qui se balançait elle est bel et bien morte bah écoute elle ne bouge plus et vu l'état de son visage c'est fort possible qu'elle soit bien morte moi je la touche elle est vraiment de chair et de sang parce que depuis le début je doute ouais et tu peux voir d'ailleurs un petit peu juste à côté de cette de cette chaise une sorte de de tissu qui a l'air d'être emmailloté voilà mis en boule et tu vois qu'il est posé en fait juste à côté de la chaise je regarde je regarde les autres ouais je m'approche et avec mon épée je je pousse le truc comme ça tu le touches il bouge légèrement mais il n'y a pas l'air d'avoir de réaction ok ah et bien alors du coup j'attrape avec la pointe de mon épée le tissu et je soulève le tissu pour vous dérouler voir ce qu'il y a à l'intérieur ok donc tu le déroules et tu vois en fait des os les os d'un d'un enfant d'être enfin ou plutôt d'un nouveau-né à peu près quelques mois et tu vois que c'est des os qui ont été emmaillotés et donc quand tu déroules ben tu vois les os qui tombent un petit peu au sol je regarde mes camarades je secoue la tête comme ça et je me dis allez allons-y allons voir ce que c'est que c'est écrit j'espère moi je pousse du pied les os et le tas de linge et je réunis tout sur la créature qu'on a tué et je jette la torche en feu ok donc tu la vois et le château prend feu et la contrée prend feu et fin c'était nous ok donc ben que faites-vous tiens une fois que on va suivre les bruits on sort et on descend on va malheureusement aller assister à l'accouchement ça marche donc vous descendez donc vous avez toujours ce petit sentier avec donc ces sortes de balcon avec donc cette apentille qui vous protège et vous avez toujours ce bruit ce ressac et puis cet embrun donc qui se dépousse très légèrement sur votre visage vous descendez donc les escaliers vous entendez toujours hurler donc à la mort ça résonne donc ça se réverbe donc bien à travers les murs vous descendez vous arrivez donc à un étage vous voyez donc sur le côté gauche les deux grands battants de la salle de réception vous voyez qu'ils sont très légèrement entre ouverts et vous entendez donc cette femme ce bruit cette femme qui a l'air de hurler à la mort et qui a l'air de pousser qui continue et qui continue donc à l'intérieur de la salle et vous entendez en même temps plus vous rapprochez un individu qui a l'air de psalmodier et vous l'entendez dans une langue très étrange et vous l'entendez et vous entendez donc toujours cette femme qui continue donc toujours à hurler ah ça m'a mis les poils est-ce qu'on a envie d'y aller on s'en va démerdez-vous les gars on rentre à la maison ouais j'avoue on entend juste on voit rien là dans la pièce vous voyez rien pour le moment vous avez les deux bâtons qui sont légèrement trouverts maintenant si vous me dites que vous regardez bah moi j'y vais je regarde bah oui attends attends je la reste avec ma main je fais attends un peu de discrétion s'il te plaît et j'essaie moi avec mon agilité légendaire et ma discrétion naturelle de passer juste la tête pour regarder ce qui se passe ok et ben fais moi un petit test de perception avec un des avantages ce qui fait sombre 7 oh bah j'ai fait 13 ok moins 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 3 10 ok donc tu regardes donc très légèrement alors tu vois que les chandeliers n'éclairent plus du tout la pièce il fait très sombre vous avez juste la lumière donc de la nuit qui éclaire donc par l'intermédiaire des 3 grands vitraux donc qui se trouvent à l'opposé donc de la porte tu vois en fait que le le sorte de gros socle métallique donc de bronze et de fer est entre ouverts donc légèrement tu vois que il y a l'air d'avoir une sorte d'escalier donc qui circulait qui remontait petit à petit et ce qui est très étrange c'est que tu vois donc quelques lanternes qui ont été posées à droite et à gauche d'un homme qui continue donc Absalmodier donc juste au dessus de quelque chose et tu vois qu'en fait cette chose et bien c'est un être humain tu vois qu'il a été attaché des 4 coins donc de la pièce avec une sorte d'immense filin métallique de chaque côté avec des crochets qui sont entaillés donc dans ses avant-bras et dans ses jambes tu vois qu'on a entre ouvert de la gorge jusqu'au bas donc de laine donc le corps tu vois qu'on a tiré donc la peau et tu vois qu'il est là donc le sang goutte donc le long donc de ce puits maintenant qui est devenu donc ce passage tu vois que des racines noirâtres sont sorties donc de ce socle et juste à côté de la racine la plus grosse la plus forte la plus puissante la plus massive tu vois une femme nue qui hurle à la mort et qui a l'air de donner naissance à quelque chose qui bouge très légèrement à l'intérieur de son ventre donc que fais-tu ? c'est horrible ? je me redresse comme ça et je me retourne voir mes compagnons et je leur décris tout doucement je leur dis à mon avis à mon avis il faut tout brûler dans le ventre c'est pas humain mais c'est qui cette dame ? on l'a vu déjà ? je sais pas je vais demander omg on l'a déjà vu ? non elle a pas un air de ressemblance avec la créature qu'on a déjà croisée non je crois pas qu'est-ce qu'on fait ? on entre ? on arrive bien ? et le prêtre elle a vu quelque chose de particulier par rapport enfin le prêtre le mec là qui est en train de faire ses incantations est-ce qu'on reconnait un seau quelque chose ? trop sombre pour le discerner par contre t'as pu voir qu'il avait une cape lui aussi rouge un peu comme les cavaliers qui se trouvaient de l'autre côté et c'est à peu près est-ce que l'un d'entre vous qui voyez dans le noir vous voulez passer la tête pour voir si vous voyez quelque chose que j'ai pas vu ? alors je veux bien jeter mon oeil vas-y je vois les ombres ok donc toi en fait plus facilement tu peux voir que cet individu qui était en train de psalmodier c'est la créature ou l'être humain mais très étrange qui avait ce grand sourire donc carnassier dans la salle où vous étiez donc celle où vous êtes maintenant mais qui était bien éclairée avec une chaleur très forte là vous sentez un froid glacial à l'intérieur de la pièce qui s'émane petit à petit donc de la porte vous avez d'ailleurs une odeur une odeur de fer une odeur de sang qui ressurgit un petit peu donc de cette pièce qui se dégage petit à petit et tu peux voir donc toi ou Gnace parce que t'as une meilleure visibilité que juste à côté de cet homme un petit peu caché dans l'ombre t'as deux autres individus en cape noire et tu vois qu'ils portent un masque un masque de corbeau blanc et tu vois qu'ils ont l'air de respirer en même temps et ils ont l'air d'être complètement absorbés par la scène qui est en train de se dérouler et au moment où donc où tu termines de regarder tu vois que il y a une sorte de pentacle qui commence à apparaître violacé tu vois que l'homme donc continue donc Absalmodié tu vois que la femme redouble d'efforts tu vois qu'elle hurle tu vois en fait quelque chose qui a l'air de s'agiter mais qui bouge en fait à l'intérieur d'elle et qui bouge dans tous les sens et donc que fais-tu Gnace ? Moi je prends mon marteau et je rentre je vais les tuer toutes ok ça marche moi je regarde ça je fais c'est ce que je pensais faire et puis du coup je sens mon épée et je rentre aussi en courant derrière Gnace Jorin que fais-tu ? Moi je vais chercher une torche j'ai bien aimé la séquence précédente je vais chercher la torche ok ça marche donc t'en as une un petit peu donc tu remontes très légèrement l'escalier mais tu peux la trouver donc ça sera au tour suivant donc tu pourras l'atteindre Entraille que fais-tu ? Est-ce que j'ai un truc à Prox là que je peux attraper qui peut me servir pour taper un peu parce que j'ai plus d'épée moi tu peux alors tu vois qu'en fait quand tu vous regardez un petit peu vous voyez que là aussi vous avez alors je l'ai pas fait pour être un peu plus rapide mais quand vous descendiez les escaliers vous avez pu voir quelques gardes aussi morts donc là aussi toujours avec une sorte de liquide et tu vois qu'ils avaient donc des épées longues donc ok je récupère voilà pour toucher mon épée longue et bah je rentre alors ok ça marche donc vous voyez la chose donc cet être qui psalmodit qui continue toujours un petit peu donc à faire son incantation vous avez ces créatures qui se tournent donc dans votre direction donc ces deux individus vous voyez donc que l'être qui est mis donc avec ses entrailles donc grandes ouvertes et accrochées aux quatre coins donc de cette pièce qui sont immenses il faut imaginer que vous avez des sortes de grandes lignes donc métalliques qui longent donc la pièce et qui sont de chaque côté qui sont encrastrés de chaque côté de la pièce vous voyez que cet individu et bien c'est votre ami c'est Angus j'en étais sûre et donc ceux qui sont dans la pièce actuellement vous prenez tous un point de folie ce qui fait que vous êtes effrayés pour ce tour donc vous voyez en fait la chose qui vous êtes focalisés dessus vous voyez donc l'être qui psalmodit qui continue donc toujours son incantation et vous l'aviez pas vu au départ mais vous voyez que de cet être qui psalmodit petit à petit son ombre se détache et vous voyez donc se dessiner et bien Angus mais avec des traits bien plus sombres un regard presque fou et vous voyez qu'il vous regarde donc tous les trois et il vous dit avec une voix caverneuse que vous n'aviez jamais entendu auparavant il est là il est là et il se rapproche le seigneur des mons va venir dans votre monde et tu vois qu'il avance dans votre direction en même temps donc pour le tour on va faire je reviens un petit peu parce que t'as annoncé qu'on avait des points de folie mais jusqu'à présent on avait zéro point de folie presque zéro point de corruption sauf l'or qu'on a ça veut dire que ça on les perd ensuite ou comment ça se passe non alors il y a plusieurs moyens c'est à dire que vous pouvez grâce à certains sorts ou grâce à certaines situations regagner de la raison entre guillemets donc perdre des points de folie c'est assez rare ce qui fait qu'en fait ça s'accumule et au bout d'un certain niveau donc quand ça dépasse votre volonté donc votre valeur de volonté vous pouvez sombrer dans la démence si vous voulez essayer de diminuer donc cette folie vous pouvez essayer de gagner des manies donc des petits rites des petits rituels qui sont des manies que votre personnage va accumuler au fur et à mesure et qui abaisse petit à petit sa folie voilà ok merci ok et là du coup tu nous as dit un point de folie c'est un désavantage ouais c'est ça et donc ça va être pendant ce tour-ci en fait concrètement donc je vais refaire comme avant Ougnas donc que vas-tu faire tour rapide ou tour lent je vais faire un tour lent ok ça marche Jorine donc toi tu te déplaces donc ouais je vais faire mon tour lent entre guillemets pour aller chercher la torche ok ça marche Entraille on est à quelle distance du prêtre là vous êtes à peu près une dizaine de mètres ok je vais tenter un tour rapide ok donc tu vas juste te déplacer non je vais juste prendre mon épée et essayer de lui pas l'encer alors ça c'est deux actions ça être de déplacer et d'attaquer ouais ah mais je peux pas lui lancer un truc à la gueule non ça marche pas ah bon bah alors un tour lent je suis déçue je voulais tenter t'es genre en mode javelot après tu peux disons que l'arme elle est pas faite pour ça donc ce qui fait que tu vas avoir deux désavantages mais tu peux avoir une action rapide et essayer de la lancer maintenant elle est pas équilibrée pour ça non mais alors un tour lent un tour lent ok moi je vais faire un tour rapide ok ça marche hop tour rapide pour Kathleen et bien et bien eux tu vois que les deux individus qui sont à côté de ce prêtre qui a l'air de psalmodier qui continue toujours tu vois que eux vont faire aussi une action lente donc ils vont se déplacer à votre rencontre et ils vont essayer donc d'agir et tu vois que ce qui était Angus mais version dark tu vois que lui aussi fait une action lente pour se déplacer et agir ensuite donc et bien Kathleen c'est toi qui agis en premier donc que fais-tu moi j'ai le coeur déchiré de voir mon ami là-haut attaché découpé ensanglanté enfin ça me et en fait je réfléchis même pas quoi je sors mon pistolet et celui qui est en train de je n'arrive pas à dire ce mot celui qui est en train faire son assertion voilà et bien c'est direct une balle dans la tête quoi ok pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire et puis du coup ma question c'est que j'ai un désavantage mais j'utilise ma ruse qui me donne un avantage donc ça s'annule ouais c'est ça exactement cool allez la poudre existe c'est tuer un pistolet c'est bien cool non non ça sent bon vous regardez ses yeux non triche 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 tu peux rajouter un zéro voilà d'accord j'ai fait deux ouais oh non donc en fait dans la précipitation donc tu sors ton arme et donc tu vois tes amis qui commencent à se déplacer lance moi un dés de 6 donc 1 2 3 ça sera Ognas puis 4 5 6 ça sera en traille tu ne pouvais pas dire qu'elle n'avait pas chargé c'est tout 3 et bien ça va être Ognas donc et bien l'arme à feu ça va juste lui couper la moustache et bien l'arme à feu c'est donc 2 dés de 6 c'est ça ouais mais dommage c'est 2 dés de 6 ouais et comme j'ai utilisé ma rue c'est un troisième ouais c'est 3 dés de 6 non mais sérieux je suis vraiment obligée de faire ça parce que je vais la tuer là tu fais 3 bah ça dépend de ton jet je fais vraiment mes 3 dés de 6 bah oui malheureusement si tu t'en tues alors ce sera la fin de la partie je pense parce que le temps le temps passe attendez j'arrive toute manière c'est vous bon bah j'ai fait 10 ok et bien écoute donc il te reste donc 10 en tout donc t'es à 9 points de vie peut-être parce qu'il y avait les 2 qu'on avait pas à se réveiller ah oui d'accord tu n'es pas à voir ah bon qui t'en reste t'as de la chance t'inquiète pas je vais mourir au prochain tour moi ils vont m'attaquer j'ai plus de PV moi ils vont m'attaquer c'est fini ok tu pourras manger ensuite donc c'est ceux qui sont en action enfin en tourlant donc on va commencer par le change de l'un enfin la change de l'un ouais bah moi je suis juste allé chercher mon ouais donc toi tu récupères c'est ça tu récupères donc la torche et tu redescends et donc t'arrives près de l'entrée où tu peux voir donc bah au moment en fait où tu vois Kathleen qui dans la précipitation donc tire et tu vois donc le nain qui se prend une balle donc dans le dos et donc voilà tu vois cette scène là ensuite Entraille désolé alors moi je bah moi je je brandis mon épée et je cours sur le sur le prêtre le pseudo prêtre pour essayer de lui asséner un coup d'épée celui qui est en train de faire quoi du coup Trinity vas-y dis-le juste pour que de c'est quoi déjà le mot je sais même plus c'est quoi salmodier 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 voilà quand on joue avec Toulou on y pense souvent ok c'est ça alors lancé de dé vas-y annonce je dois rajouter quoi de toute façon c'est raté 5 ouais donc sachant que sachant que alors quoi je le rappelle en tant que guerrier t'as entraînement aux armes donc t'as un avantage j'ai un peu de chance ah ajoute ton dé 6 donc tu peux lancer un dé de 6 et faire 6 si tu fais 6 ça fait 11 ça bah j'ai fait 2 ok donc ça fait 7 et t'as un il est génial cet orc franchement je me régale t'as un bonus t'as ton modificateur de force faut pas oublier à le rajouter ah plus 2 ouais bah je suis pile poil voilà donc tu t'approches de lui tu vois que il te regarde donc au moment où tu arrives tu vois qu'il fait une sorte de bouclier qui te bloque en fait ton attaque et tu vois qu'il te regarde avec un léger sourire tout en continuant donc son incantation ensuite ça va être au tour bien de Dougnass qui s'est pris donc une balle donc que fais-tu déjà je souffre et je crie mais genre j'insulte ces grands ancêtres mais oh non pas ma mère mais ma détermination de nain fait que je m'avance quand même vers les hommes corbeaux parce que c'est ceux-là que je veux ralentir pour que mes potes puissent défoncer le prêtre qui psalmodit psalmodit et psalmodit c'est des démons dis-moi que c'est des démons eux non mais Angus Dark oui oui c'est vrai qu'il y a lui tu vas peut-être changer vas-y sur lui du coup ouais je vais aller sur Angus c'est plus raccord c'est mon ami c'est plus pratique de voir comme ça et c'est plus pratique donc ok donc t'as droit à un avantage c'est ça oui mais j'ai un désavantage parce que je porte un marteau mais c'est un désavantage de tout ouais donc ça s'annule ouais donc en fait ça s'annule et donc t'as ton dé de vin classique et ton modificateur de force en fait tu dois j'y pense vous êtes encore effrayé non ce tour de jeu donc vous avez encore un désavantage merci c'est gentil c'est ça c'est bien j'y avais plus pensé non mais t'as raison c'est pas parce que c'est pas parce que je suis pas sympa mais sinon je sais que les gens dans le chat ils vont nous dire attendez vous avez déjà oublié que vous êtes effrayé c'est vrai c'est la pression populaire qui fait que non mais t'as raison t'as raison exactement ok je vais lancer un dé de vin je vais faire 20 je vous préviens un dé de vin et un désavantage et bah pas dégueu j'ai fait 18 donc ah cool je vais lancer mon dé de désavantage et bah vas-y j'ai fait 6 ah non ah non 12 mais t'avais ton bonus plus combien ah oui non mais non je lance pas ce dé puisque j'ai un avantage contre les démons donc en fait ça fait rien ça fait 18 tout court non parce que t'as un désavantage parce que t'as ton marteau t'as un deuxième désavantage ou la folie parce que t'es effrayé et t'as un avantage parce que donc t'es contre un démon donc en fait il te reste quand même un désavantage voilà donc t'es à alors on t'avait dit 18 donc ça fait 13 t'as monté ton bonus d'attaque ah non c'est vrai ouais justement avec le bonus d'attaque d'accord et bah pas de chance ça rate de 1 mais je lui ai fait peur oh non voilà donc tu vois je l'ai terrifié lui a sorti une épée donc d'une sorte de noir de jet donc tu vois qu'il bloque ton arme et tu vois qu'il te regarde donc avec une sorte de rire et de sourire un peu malsain et d'un regard très noir ensuite bah donc ça va être à eux donc tu vois en fait l'individu qui continue donc à psalmodier à côté tu entends la femme qui hurle et d'un coup vous voyez donc vous entendez en fait son abdomen qui se déchire vous voyez petit à petit donc monter alors quelque chose de très étrange parce que vous voyez en fait un individu armé en armure complètement noir avec des sortes de grosses épines qui sortent de différents endroits donc de son casque de son armure il porte une énorme épée et tu vois qu'en fait il a l'air de sortir comme si en fait le corps de cette femme était un portail et tu vois qu'il monte il monte et tu vois qu'il arrive petit à petit donc face à vous et donc et bien vous allez tous donc le personnage de Jorin n'était pas effrayé donc toi tu gagnes un point de folie les autres vous en gagnez un deuxième waouh ça nous fait quoi ? ça nous fait deux désavantages ? comme vous étiez déjà effrayé vous allez me faire un test de volonté d'accord allez je change de dés volonté alors vous super j'ai un moins 1 11 ok 17 moins 1 16 ok super ok donc c'est réussi donc vous n'êtes pas stupéfait alors stupéfait là par contre ça veut dire que vous auriez vu vous arrêtez complètement mais ébahis parce que vous avez pu voir et complètement tétanisé par l'horreur de ce qui vient d'apparaître face à vous là vous restez effrayé vous sentez que il y a quelque chose de pas net et c'est pas normal mais vous restez quand même sur vos gardes pour agir voilà donc ce qui fait qu'il y a un deuxième tour 2 points de folie pardon Seb ça nous fait 2 D6 de désavantage non c'est juste que non c'est juste que vous allez être effrayé pour un deuxième tour Jorine bah toi ça va être ton premier tour donc celui qui va arriver et donc vous avez un désavantage seulement à votre à votre test pour pour ce deuxième tour et on va renouer avec la tradition terrible de la fin du scénario parce qu'on a plus le temps alors là c'est dur parce qu'on a mis des petits soucis techniques qui nous ont fait perdre un petit peu de temps au milieu de partie on a sans doute vu les petites coupes qu'on a fait mais comme on aura quand même envie de savoir la fin Seb tu peux nous raconter c'était le combat final de toute façon ouais c'était le un peu de choses près on y était ouais c'était le combat final c'est nul de s'arrêter t'as raison mais Seb peut-être que tu nous fais raconte nous un petit peu la fin pour tout le monde et puis de toute manière écoute on espère que peut-être ce scénario là sera écrit et publié par la suite donc les gens pourront le jouer jusqu'à la fin tu peux nous raconter un peu vite fait et bien qui sait bah en fait donc cette créature débarquée donc vous avez pu voir ce premier signe ce premier stigmate du seigneur démon l'idée c'est peut-être de fuir à un moment donné parce que c'est une puissance en fait c'est un héros donc H-E-R-A-U-L-T du seigneur démon premier symbole de ce monstre et puis ce que vous pouviez voir à la fin donc en vous échappant et bien c'est un élément qui est le symbole de l'arrivée du seigneur démon dans cette zone c'est-à-dire une sorte d'aube qui commençait à apparaître à pointer donc son nez avec une lumière très étrange avec un disque en ténébré qui serait comme une sorte d'éclipse qui entourait donc l'ensemble du soleil et la chaleur du soleil qui devenait de plus en plus intense et étrange au fur et à mesure que le temps passait à l'intérieur de cette période qui démarrerait l'arrivée du seigneur démon voilà on aurait pu interrompre ce rituel ? voilà c'est ce que j'allais poser la question oui ça aurait été possible d'accord la stratégie c'était pas forcément de s'enfuir ce que t'as dit si vous vous étiez enfuie non après il y a différents moyens et puis alors le problème c'est que là il était arrivé mais disons qu'il y aurait eu d'autres moyens en amont qui auraient pu arrêter en fait l'arrivée de ce héros tu peux nous dire vite fait ou juste non si le scénar est rejoué non c'est pas possible on peut spoiler à ce stade c'est que les MJ qui regardent c'est arrivé avant qu'il ait fini donc son incantation on s'est pas précipité c'est vrai qu'on a tardé en fait il y a différentes situations possibles sachant que moi j'ai raccourci parce que je voilà je l'ai essayé de le condenser en 1h30 il y avait le passage à l'intérieur donc des caves de la demeure là vous auriez entendu en fait concrètement donc cette femme il y aurait eu ça serait en deux phases donc la phase contre Angus donc le sombre Angus aurait été dans cette cave et donc il y aurait eu possibilité de mettre fin à l'arrivée du héros avant que cette femme accouche en fait du héros oui d'accord t'as vu que ce soit encore plus terrible pour le let's play voilà et ben en tout cas c'était super je pense qu'on a bien vu un petit peu les différentes mécaniques du jeu c'était chouette de jouer tous ensemble hyper dark moi j'ai kiffé le côté vraiment vraiment très dark la scène finale elle était quand même assez terrible assez insoutenable mais c'est le problème de ce jeu là il faut être intéressé par ce genre de de jeu macabre pour y jouer évidemment on préviendra les gens à l'entrée du scénar merci à toutes et à tous c'était vraiment chouette de vous voir encore et de vous voir rassembler et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain let's play merci encore et puis pour les dépourris vous plaindre à Guillaume directement à Guillaume sur le mur de son profil Facebook voilà merci à toutes et à tous il était pas là mais il était là ciao 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 merci au revoir ciao 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 ciao